Allez, c'est parti, j'ai eu le feu vert de la technique. Mesdames, Messieurs, chers collègues, bonsoir. Il est 18h34, on est presque à l'heure, et je déclare donc ouverte la séance du Conseil du 9e arrondissement de Lyon du 11 mai 2021. Donc les conditions de ce Conseil arrondissement sont toujours en visioconférence, retransmis en direct sur YouTube. Je vous rappelle les quelques petites consignes, surtout mot d'ordre, patience, patience. Une fois que vous avez la parole, toujours bien attendre une petite temporisation, parce qu'on ne vous entend pas dans les premières secondes. Vous levez la main physiquement, dès que je vous donne la parole, vos micros se rallument, et vous pouvez ainsi prendre la parole. Pour les votes, c'est la même chose, on lève la main en physique, donc il faudra bien rallumer. Pour les personnes qui ont des problèmes de bande passante, je comprends que les vignettes ne soient pas tout le temps allumées, mais pour les votes, il faudra bien réallumer toutes les caméras. Voilà, pour la comptabilité des votes, et vous attendez bien le feu vert de la comptabilité pour les votes, pour pouvoir baisser vos mains. Merci, merci. Je vous propose de désigner comme secrétaire de séance Lisa Mambray. Est-ce qu'il y a des oppositions ? Alors là, je peux bien revoir les petites vignettes. Voilà, donc là, je... Il manque quelques visios qui ne sont pas allumées, mais je considère que Lisa Mambray est donc bien notre secrétaire de séance, je vous en remercie. Je vais procéder à l'appel nominal. Donc après l'appel de votre nom, n'oubliez pas d'attendre les deux petites secondes réglementaires, je dirais. Allez, nous avons reçu à ce jour deux pouvoirs. Marie-Alcovert donne pouvoir à Marion Crétillon et Adrien Drioli à Sylvie Fréniauf. Allez, c'est parti. Donc Marie-Alcovert a donné pouvoir à Marion Crétillon. Camille Auger. Présente. Fathia Benhamed. Ah, Fathia, elle n'est pas connectée. Ah, absente. Malika Bonneau. Présente. Fousia Bousarda. Elle n'est pas connectée non plus. Absente. Anne Brébant, je suis là. Pauline Bruviam. Bonjour, présente. Merci. Quentin Carpentier. Quentin Carpentier. Voilà, je n'avais pas le micro, j'ai eu un problème de connexion. C'est bon, présent. Très bien, merci. Gautier Chapuis. Gautier Chapuis. Il est là, il est connecté. Pas encore connecté ou pas connecté. Monsieur Gérard Collomb. Alors, on n'a pas entendu présent, mais je sais que vous... D'accord. Ah, parfait, impeccable. Marion Crétillon. Bonjour, présente. Servane Debauge. Présente. Donc, Adrien Drioli a donné son pouvoir à Sylvie Fregniaud. Sylvie Fregniaud, justement. Bonsoir, présente. Bonsoir, bonsoir. François Genouvrier. Je suis là. Bonsoir à tous. Merci. Alors, Alain Chordano, j'ai un troisième pouvoir qui m'est arrivé. Il donne pouvoir à Mme Blandine Reynaud. Voilà, ça les vient de vous mentionner. Emmanuel Giraud. Oui, bonsoir à toutes et tous. Présent. Merci. Cyril Guinet. Est-ce qu'il était connecté ? Absent, d'un coup. Antoine Jobert. Bonsoir, je suis présent. Camille Lacoste. Bonsoir, je suis présente. Merci. Lisa Mambré. Bonsoir à toutes et à tous. Présente. Merci. Bastien Musset. Bonsoir, présent. Merci. Jean-Pierre Ottaviani. Alors, je sais qu'il était connecté par téléphone. Il y avait des soucis de connexion. Mais est-ce qu'il... Oui, Jean-Pierre. Alors, Jean-Pierre n'est pas connecté. Alors, je vois... Madame Fuzia Bouzarda, vous êtes présente ? Présente. Impeccable. Hop. Merci. Yohann Paris. Bonsoir, présent. Merci. Alors, je vois Gautier Chapuis, également, qui vient de se connecter. Oui, présent, pardon. Merci. Donc, sauver tes bongues. Elie Portier. Elie Portier. Je suis présent. Bonsoir. Merci. Bonsoir. Blandine Reynaud. Présente. Merci. Présente. Impeccable. Impeccable. Et Amaya Saint-Ruiz. Amaya Saint-Ruiz. Moi, je ne la vois pas. Elle devrait arriver. Est-ce que M. Ottaviani, du coup, est arrivé ? Bonsoir. Ah. Ça, c'était Amaya Saint-Ruiz, si j'ai reconnu la voix. Ok. Très bien. Je vous remercie. Je vous remercie. La fin de nominale étant terminée. Le quorum est atteint. Donc, nous pouvons démarrer sereinement. Je vais faire ça. Alors, en guise d'introduction, quelques petits mots optimistes, puisque dans une semaine et un jour, on va dire, les terrasses de nos bars et restaurants devraient réouvrir. Ce sera la première phase d'un retour à des modes de vie plus conviviaux, plus sociaux, plus humains. Le retour des beaux jours coïncidera avec la reprise des pratiques sportives et culturelles. et progressivement, les contraintes que nous nous sommes toutes et tous fixées seront levées. Ce sera l'occasion de nous retrouver pour mieux respirer. Nous devrons bien évidemment conserver les bons réflexes et les réflexes sanitaires acquis lors de ces derniers mois. Mais l'espoir de retrouver une vie normale fera, je l'espère, rejaillir sur les visages des Lyonnaises et des Lyonnais un grand sourire. Cet espoir, nous souhaitons l'accompagner et la ville de Lyon vous invite à planter, à végétaliser, à bouger, à respirer, à dessiner, à rêver, à s'impliquer, à exprimer des idées. Pour retrouver l'enthousiasme que nous avions tous et toutes avant ces mois très difficiles. Dans le 9e arrondissement, on va évidemment essayer de bien sûr respecter les règles et les consignes sanitaires. Mais nous allons vous proposer quelques petits moments d'enchantement. Et nous vous proposons de réouvrir vos portes et fenêtres. Alors aujourd'hui, il y a un grand rayon de soleil pour notre conseil d'arrondissement. On espère effectivement que la météo sera de notre côté, on va dire, pour écouter un crieur qui va déclamer quelques chansons, des poèmes, des informations institutionnelles, l'agenda de la rentrée, enfin de la rentrée, je dirais, conviviale, un peu de musique et beaucoup de bonne humeur. Donc il sillonnera tous nos quartiers. Il sera le 9 juin à Valmy, le 11 à Gorge de Loup, on n'oublie pas Saint-Rambert, le 17 à l'Industrie, la Duchère, Vez. Donc je vous demande de l'accueillir avec enthousiasme et de vous régaler de ses performances. Nous avons demandé aux crieurs de la Duchère d'enchanter tout notre arrondissement. Nous vous proposerons également des animations musicales, des déambulations qui permettront effectivement de ne pas susciter l'attroupement. L'idée étant de rester quand même conforme, comme je disais, aux conditions sanitaires et aux consignes gouvernementales. Le 5 juin, une nouvelle édition de La Voix est libre, piétonnisera la grande rue de Vez et la rue du Bormondais entre la place Valmy et la rue du Marché, le petit tronçon qui est juste devant la mairie. Ce sera aussi l'occasion de tirer des grandes files pour accrocher les dessins des jeunes enfants du 9e arrondissement. Toutes les écoles seront associées à ce projet et elles auront à cœur, je l'espère, de nous aider dans cette grande ambition artistique participative. Nous viendrons également à votre rencontre sur les marchés. Ça fait un petit bout de temps que nous n'avons pas venu à l'encontre des habitants et ça nous tient très très à cœur avec des petits sachets de grême pour vous aider à semer, comme je le disais précédemment. Le planning des événements est à retrouver sur notre site internet, comme à l'habituel, via notre site Facebook. Voilà pour cette petite note d'optimisme. Tout autre sujet, nous travaillons également la parution d'un nouveau magazine pour le 9e arrondissement. Et j'invite à ce propos tous les membres du conseil d'arrondissement à se constituer en groupe politique, comme le prévoit notre règlement intérieur, afin qu'ils puissent s'exprimer à hauteur normale d'un groupe d'écart. Merci. Et enfin, je voudrais quand même revenir par un petit mot sur la commémoration du 8 mai de l'armistice de la Seconde Guerre mondiale. Il y a trois jours, nous avons déposé avec madame Amaya Saint-Ruiz une gerbe sur le mur des fusillés à la Duchère. Une vidéo est d'ailleurs disponible sur notre Facebook et sur notre chaîne YouTube. Nous sommes confortés aux règles sanitaires et pour ne frustrer personne, la jauge étant à six personnes, nous avons, nous l'avons fait symboliquement et produit donc ce film. Et nous avons aussi du coup pu faire passer un texte qui rappelle le courage de toutes celles et tous ceux qui se sont battus pour notre liberté et je les salue de nouveau. Nous restons avec la délégation de madame Amaya Saint-Ruiz, à qui je passe la parole, car elle veut nous parler en quelques mots des problématiques du handicap à l'école. Amaya Saint-Ruiz, je vous cède la parole. Merci. Oui, merci. Bonjour. Je voulais vous parler ce soir d'un soutien que j'aimerais qu'on apporte au collectif de parents d'élèves qui dénoncent une pénurie d'AESH. Alors, chère Anne, chers collègues, chers habitants du 9e arrondissement, déjà bonsoir. Depuis la rentrée scolaire 2020, beaucoup de familles se tournent vers la mairie d'arrondissement et plus généralement vers les communes concernant l'absence de mise à disposition d'accompagnement des élèves en situation de handicap. Les AESH, donc, les enseignements ABS, sont recrutés et missionnés par les pôles inclusifs d'accompagnement localisés, c'est les PIAL. Donc, ne relevant pas de nos compétences, cette situation nous a vite apparu comme préoccupante et nous la déplorons. Tout d'abord, l'accompagnement des élèves en situation de handicap par les AESH est un droit leur permettant de suivre une scolarité en milieu ordinaire, c'est-à-dire une école classique sans spécificité liée au handicap. Et j'insiste, car cette possibilité d'inclusion dès l'enfance est précieuse pour ceux et celles qui la vivent. Le nombre de moyens est tel qu'aujourd'hui, il n'est parfois possible de disposer d'une AESH pour un enfant qu'après décision de justice, au risque de priver d'autres élèves d'un accompagnement. Malgré la situation nécessitant un accompagnement, le nombre de moyens accordés met le métier d'AESH en tension, conduisant à une pénurie qui se répercute sur l'ensemble de la communauté éducative et, en premier lieu, des élèves. Cette pénurie d'AESH se ressent dans les classes et se traduisent malheureusement parfois par une déscolarisation de l'enfant. En effet, l'accompagnement des élèves en situation de handicap demande un temps supplémentaire par rapport au rythme d'apprentissage soutenu qu'on attend des élèves aujourd'hui. Cela nécessite une organisation adaptée de la part des enseignants, des aménagements qu'ils ne peuvent pas toujours mettre en place seuls. Et les AESH, aux côtés des enseignants, sont censés permettre aux enfants de participer à la classe de la meilleure façon possible. La situation impacte les parents et les enfants qui, outre la préoccupation liée à la scolarité, doivent se battre pour que leurs droits soient respectés. Il n'est pas rare que de longs mois s'écouent entre la décision d'attribuer une AESH et son arrivée effective sur le terrain. Ce soir, j'aimerais vous informer qu'un collectif de familles et d'associations de parents d'élèves de la région lyonnaise révoltés contre la pénurie d'AESH a vu le jour. Il a adressé le 10 mai une lettre à M. Jean-Michel Blanquier, ministre de l'Éducation nationale, et Mme Sophie Cluzel, secrétaire d'État auprès du Premier ministre chargé des personnes handicapées. Il réclame le déploiement de moyens à hauteur des ambitions d'une école inclusive. Il paraît primordial que les AESH absents soient systématiquement remplacés pour ne pas entraîner la répercussion regrettable pour l'équilibre fragile et nécessaire de ces enfants, qui se battent pour apprendre dans les mêmes conditions que leurs camarades. Il est difficilement entendable que les élèves en situation de handicap soient privés de droits qui leur permettent de suivre une scolarité dans les bonnes conditions pour des considérations financières. Les élus du 9ème arrondissement tiennent donc à affirmer leur soutien aux élèves, aux parents, aux AESH et aux enseignants qui vivent ces difficultés. Nous tenons à saluer la persévérance et la solidarité dont témoigne ce collectif qui porte un combat qui concerne tout le pays. Nous en appelons donc à l'État et au ministre de l'Éducation, compétent en la matière, pour allumer les moyens nécessaires à ce que les droits des élèves en situation de handicap soient effectivement respectés. Vous pourrez retrouver dès demain sur les réseaux sociaux le lien vers le courrier et la pétition que le collectif a écrite et je vous invite à la diffuser et à la signer. Et je vous en remercie. Merci. Vous m'entendez ? Très bien. Merci Madame Saint-Louis. Merci pour cette intervention. Je vous propose de passer... Je ne vois rien du tout. Effectivement, je pense qu'il y a une demande d'intervention. Voilà, Monsieur Collomb. Je ne vous voyais pas, Monsieur Collomb. Ça y est, je vous ai bien. Voilà. Allez-y. Madame la maire, je voudrais d'abord vous remercier pour votre optimisme pour les prochaines semaines. C'est vrai que le fait de pouvoir se retrouver, d'avoir à nouveau une vie sociale plus riche que celle que nous avons eue ces derniers mois, est quelque chose d'extrêmement important. En même temps, la situation risque d'être un peu compliquée sur le plan économique, comme vous le savez. J'écoutais avant-hier le commentateur économique de TF1 qui disait qu'aujourd'hui, 68% du PIB de la France provenait directement de l'intervention de l'État. Évidemment, c'est une situation qui ne va pas pouvoir durer très longtemps. Et donc, un certain nombre de personnes risquent de connaître, par-delà de leur volonté de semer, un certain nombre de difficultés. Difficultés d'un point de vue économique, d'un point de vue professionnel. C'est évidemment un certain nombre de salariés qui, aujourd'hui, bénéficiaient du chômage partiel et risquent de se retrouver dans une situation difficile. C'est en même temps un certain nombre de commerces. Et moi, je suis assez inquiet lorsque, par exemple, je vais au centre-ville, de voir un certain nombre de panneaux alloués, alloués, alloués. Et donc, je me dis que nous allons connaître des moments extrêmement difficiles. Vous parliez tout à l'heure de la commémoration du 8 mai. C'est évidemment la commémoration de la victoire sur l'occupant nazi. Mais c'était aussi un fantastique espoir de progrès économique et social. Moi, j'ai un peu vécu la fin des Trente Glorieuses. C'est vrai que c'était une époque particulière où, par exemple, lorsqu'on était jeunes, on ne se faisait pas de soucis pour son avenir. Et donc, il faudra qu'ensemble, nous essayons de faire que nous puissions, face à une situation difficile, agir en commun de manière à ce que les Lyonnaises et les Lyonnais puissent effectivement retrouver cet espoir dont vous parliez tout à l'heure. Merci à vous. En tout cas, nous y sommes prêts. Avec vous. Merci, M. Collomb. Je suis effectivement bien consciente de ce dont vous parlez. Mais j'étais tout à l'heure, sans vouloir minimiser et sans vouloir dire que l'année 2022, puisque c'est plutôt l'année 2022 qui sera très compliquée, je pense, au niveau des répercussions économiques. Il y a quand même de l'espoir. Et j'étais tout à l'heure avec Marion Crétinon à la CPME. Et beaucoup de petites et moyennes entreprises ont profité aussi de ces crises sanitaires pour faire un bilan, pour se rééquiper, pour essayer de produire local différemment. Alors, toutes les entreprises ne sont pas concernées. Effectivement, certaines sont, comme vous le dites, sous perfusion de l'État. Mais d'autres auront, je l'espère, et je veux être optimiste aussi de ce côté-là, pris de bons chemins et un bon tournant. Et nous les soutiendrons évidemment à notre niveau. Et notre niveau, effectivement, c'est plutôt les commerces de proximité. Nous les soutiendrons inconditionnellement dans le 9e arrondissement. Soyez assurés, M. Collomb. Voilà. Je voulais du coup, maintenant, passer au SICA. Alors, nous avons... Alors, pour rappel, les SICA sont le comité d'initiative et de consultation d'arrondissement, qui regroupe les représentants des associations du 9e arrondissement. Les associations inscrites au SICA participent une fois par trimestre au conseil d'arrondissement. C'est donc leur première fois ce soir. Et soumettre leurs questions, leurs suggestions à notre conseil d'arrondissement. Alors, lors des réunions de travail, le SICA s'est organisé en 5 groupes de... Pardon, lors de leur réunion préparatoire, le SICA s'est organisé en 5 groupes de travail. Donc, ils sont parmi nous, quelques-uns sont parmi nous ce soir. Ces groupes sont les suivants. Recrutement et formation. Collaboration entre acteurs et territoire. Visibilité et communication. Moyens financiers. Locaux et équipement. Et une question peut être posée par chacun de ces 5 groupes. Et 3 questions seront posées ce soir. Et donc, pour cette première question, je vais accueillir dans notre conseil d'arrondissement, M. Martin Monnier, du Plongeon, si je ne me trompe pas, du Plongeon Club. Bonsoir. Et qui va poser la première question. Alors, je ne vous vois pas. Bonsoir. Allez-y, parlez pour que vous puissiez être à l'écran. C'est ça. Bonsoir Mme la maire du 9e. Bonsoir à vous, élus du 9e arrondissement. Donc, oui, je suis Martin Monnier. Je représente le Lyon Plongeon Club et donc le CICA ce soir à travers le premier groupe recrutement et formation pour cette première question. Le groupe recrutement et formation va s'intéresser principalement au recrutement d'adhérents, au recrutement d'encadrants aussi, et donc à la formation des encadrants, mais aussi au recrutement et formation de bénévoles. Donc, on est sur les trois points. Adhérents, bénévoles et encadrants. Suite à notre premier groupe de travail, en quelque sorte, une question est venue à nous. C'est le fait d'avoir de la visibilité au niveau des établissements scolaires. Mais donc, la question est celle qui suit. Les associations, aujourd'hui, ne peuvent plus prospecter dans le système scolaire. Comment accéder régulièrement, une fois par trimestre, par exemple, ou en partenariat avec les écoles sur la découverte et la pratique d'activités associatives, qui sont les activités extrascolaires. Sachant qu'aujourd'hui, il existe une échéance annuelle, qui est le forum associatif, en début d'année. Et donc, on n'a pas, à travers toutes les différentes activités que peut avoir une activité associative durant l'année, on trouve qu'il n'y a pas assez de fréquence pour accéder au public potentiellement intéressé par les activités extrascolaires dans les écoles, qu'elles soient maternelles, primaires ou collèges, lycées. Alors, merci pour votre question. Avant de céder la parole à Johan Paris, je voulais quand même remercier toutes les associations, tous les clubs sportifs de l'arrondissement, qui vivent comme beaucoup de pratiques amateurs, des jours très compliqués. Je sais que vous êtes, pour la plupart, très accrochés. Vous avez tenu bon à maintenir un lien avec vos adhérents, même si vous n'avez pas pu pratiquer beaucoup par intermittence. Et je vous en remercie vraiment par avance et je salue votre tenacité et votre engagement, déjà. Et je vais laisser, évidemment, répondre Johan Paris à votre question. Merci, madame la maire. Bonsoir, chers élus, chers habitants et habitants. Pour répondre à votre question, simplement, les relations entre les écoles et la ville de Néon sont bien entendues intégrées au projet éducatif de territoire. Et ce PEDT est en cours d'écriture pour les années 2022 et 2025. Un peu plus précisément par rapport à vos questions sur l'activité des associations, il y a plusieurs sociabilités qui existent pour permettre aux associations d'interagir avec les écoles lyonnaises. Il y a tout d'abord un catalogue d'actions qui est défini dans le cadre de ce fameux PEDT, qui est en partie gérée par les associations, notamment celles qui disposent, je dirais, de moyens permettant de proposer leurs activités sur l'ensemble de la commune. Je peux vous donner l'exemple des Budi-Sciences ou du ZEP. Ces associations possibles auprès de la direction de l'éducation pour être intégrées au catalogue. Il faut pour cela être en mesure de proposer des actions sur l'ensemble du territoire lyonnais et avoir une capacité d'action forte et structurée. Bien évidemment, l'action proposée doit répondre à un des axes définis dans le PEDT. Il y a également le projet d'initiative locale qui permet aux associations d'embrasser le groupe scolaire et ces piles sont créées au niveau de chaque école ou groupe scolaire. Il y a une enveloppe budgétaire qui est dédiée à chaque structure et l'école dépose un projet auprès de la direction de l'éducation. Les associations peuvent ainsi proposer une action particulière à une école pour répondre à un appel à projet. Et le projet fait l'objet d'une évaluation de la participation, l'ancrage territorial, du coup, etc. La direction de l'éducation donne alors son accord si les critères sont remplis. Au-delà de ces deux portes d'entrée via le PEDT, on a aussi la possibilité d'avoir une liste des adresses maires des directions qui peut être transférée aux membres des CICA. Et le futur fichier des associations du 9e peut, lui, être transféré aux directions afin que chaque établissement ait connaissance du tissu associatif local. Et puis, d'une manière un petit peu plus générale, en effet, c'est vrai que sur la question de l'éducation, on est entre guillemets en co-gestion sur cette question-là. Donc, il y a la ville de Lyon. Et bien évidemment, il y a l'éducation nationale. Et la première des choses pour avoir la visibilité, c'est de contacter les directeurs et directrices d'école. Voilà, j'espère avoir répondu à votre question. Est-ce qu'il y a des remarques ? Moi aussi, vous parliez de recrutement de bénévoles et d'animateurs, de formateurs, si j'ai bien compris. Après, le site internet de la mairie peut aussi faire un petit appel à recrutement de ce côté-là, sur les différentes... avec des... peut-être différents... on ne peut pas... très spécifiques, mais on peut faire un appel assez général, besoin de bénévoles, besoin d'animateurs dans les associations sportives du 9e arrondissement. Ce sont des choses qui peuvent aussi être envisagées. Est-ce qu'il y avait des demandes d'intervention ou des réactions ? Allez-y, M. Monnier. J'allais vous dire que l'appel bénévole ou la visibilité sur le site de la mairie du 9e, ça rejoint un peu les deux autres questions qui vont venir, sur lesquelles je serais peut-être amené à les poser si mes collègues du CICA ne sont pas là. Mais oui, voilà, c'est... On va dire, c'est... Les trois questions étaient autour de la visibilité des associations, justement. Donc ça se rejoint un peu. Après, c'est vrai qu'on a quand même réussi à maintenir le forum des associations cette année, en septembre. C'était l'espèce de fenêtre incroyable qui s'est offerte à nous, puisque c'est les seules moments... Enfin, c'est les seules manifestations, je dirais, qu'on ait pu organiser depuis notre arrivée à la mairie. Donc voilà, c'est sûr que si le climat se détend et cette soif de convivialité peut aussi... Voilà, on peut aussi créer des rendez-vous peut-être moins gros que le forum des associations. C'est quand même une lourde organisation qui se prévoit longtemps en avance, mais on peut aussi penser à des choses, des moments de convivialité ou de démonstration de certains clubs à d'autres moments de l'année. C'est aussi à réfléchir. Je vais peut-être passer la parole à votre collègue, il me semblait que Mme Colombet, qui s'est connectée. Si vous voulez bien, M. Monnier, ça vous convient ? Oui, tout à fait. De nouveau, tout le monde, si vous voulez des gens intervenir, surtout n'hésitez pas à lever la main ou à mettre un petit mot dans le chat. Et sinon, Mme Colombet, du CIL de Vez, c'est à vous pour la deuxième question. OK. Bonsoir. Alors, donc, je représente le groupe de travail Collaboration entre acteurs du territoire. Les questions sont les suivantes. Les associations présentes au sein du groupe de travail Collaboration entre acteurs du territoire expriment le souhait de créer des liens entre associations. Pour cela, les associations ont besoin de se connaître. Or, il n'existe pas de répertoire des associations du 9e et celles-ci n'apparaissent pas sur le site de la mairie du 9e. Il n'existe par ailleurs pas d'outil de diffusion de ce que font les associations dans le 9e. Nous avons bien noté, lors de l'Assemblée plénière du CICA du 22 avril dernier, que la mairie du 9e travaillait à la mise en place d'une liste des associations. Et les associations restent à la disposition de la mairie pour fournir toutes les informations nécessaires, bien entendu. Nous proposons que cette liste fasse figurer un lien pour chaque association mentionnée afin d'améliorer le contact. Les associations formulent également le souhait de la création d'une maison des associations en centre-vaise qui permettrait aux associations de se retrouver, d'avoir des salles, des conseils, des formations, etc. Par ailleurs, nous avons également bien noté, lors de l'Assemblée plénière du CICA du 22 avril, que les questions posées par le CICA en conseil d'arrondissement et les réponses apportées seront inscrites au compte-rendu des conseils d'arrondissement et mises en ligne après validation du compte-rendu du conseil d'arrondissement. Merci pour votre question. Et en l'absence de Marie Alcovert, qui est déléguée à la vie associative, c'est Bastien Musset, qui est mon adjoint à la démocratie participative, qui va vous répondre. Monsieur Musset, c'est à vous. Merci madame la maire, merci madame Colombet pour cette question. Alors, il y a déjà, pour vous répondre, il y a déjà un répertoire sur le site de la mairie, mais il n'est pas réellement exploitable en effet. Il faut utiliser l'outil de recherche situé dans le bloc au droit de la page d'accueil. Ce n'est pas une solution très satisfaisante. Par ailleurs, il ne s'agit pas en plus d'un répertoire spécifique au 9e, mais qui donne accès à la base de données globales de la ville de Lyon. Et donc, de nombreuses entrées sont ainsi proposées. Mais elles ne sont pas toujours à jour, en effet. Du côté du 9e, nous sommes en train de construire un livret qui recensera nos associations. Nous publierons ce document à l'ensemble de la population sur le site Internet. Nous enverrons un formulaire aux associations du 9e pour qu'elles nous indiquent les données qui leur semblent judicieuses. Nous pouvons dès à présent mettre en ligne le livret que nous avions préparé pour le forum des associations en septembre 2020 et ce livret a vocation à être délivré pour la rentrée. Il est également prévu une plateforme pour les associations côté métropole, mais nous n'avons pas encore d'informations précises. Et enfin, concernant la maison des associations, une consultation est à venir pour que vous puissiez nous remonter les moyens et les besoins logistiques des associations. Le lien de cette consultation figurera dans le futur magazine municipal dont vous parlez, Mme la maire, en début de séance. Et celui-ci sera diffusé au cours du mois de juin. Et cela nous permettra de dimensionner le projet maison des associations, car nous avons en effet besoin de connaître les réels besoins avant d'affiner le projet. J'espère que cela peut répondre à votre question. Tout à fait. Est-ce qu'il y avait... Merci. Est-ce qu'il y avait d'autres interventions ? Ce que je peux ajouter aussi, c'est que l'idée, c'est de remettre un petit peu, entre guillemets, à plat l'occupation des locaux, enfin l'occupation des locaux de la ville de Lyon par les associations, et essayer d'optimiser un maximum. Et l'optimisation passe par la mutualisation. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'associations qui aussi occupent des locaux, je dirais à titre, à usage unique. Et il nous semble que le partage de certains locaux est largement possible. Donc voilà, on est aussi en train de travailler à cette optimisation-là, pour qu'effectivement, on a beaucoup de sollicitations, pour que le maximum des sollicitations puisse être apportée. Mais l'idée d'une maison des associations, avec au moins une boîte aux lettres, un lieu de résidence, j'allais dire, une adresse fixe, où on peut venir régulièrement, occuper temporairement une salle aussi pour une AG, ou pour une réunion, est quelque chose qu'on envisage effectivement fortement. Voilà, si je ne vois pas tout le monde, mais s'il n'y a pas de main levée, je propose de poser la troisième question. Du coup, Madame Colombet, si j'ai bien compris, vous la posez également ? C'est Martin Monnier qui l'a posé la question. C'est Monsieur Monnier qui l'a posé, très bien, à la place de David Mogui-Parada, c'est ça ? À la place de David Mogui-Parada, ça, de la ville à vélo. Très bien, c'est à vous. Donc, c'était la question du groupe Visibilité et Communication, et la question est, les associations ont des besoins de communication qui peuvent nécessiter le concours de la mairie d'arrondissement ? Ces moyens sont variés, physiques, comme des panneaux d'affichage, classiques ou numériques. Dans le journal d'arrondissement, sur le site internet de la mairie, via un office des sports, pour les associations sportives, à qui remontent ces besoins ? Et quels moyens peuvent exister ou peuvent être mis en place ? Voilà, c'était la question qui, il me semble, avait déjà été partiellement répondue en réunion plénière. D'accord, très bien. Mais du coup, je cède la parole à Bastien Musset pour vous répondre. Oui, merci. Donc, effectivement, ça avait été évoqué, et donc, on va vous donner une réponse plus officielle, du coup, ici. Donc, en effet, comme on l'a déjà dit, un nouveau journal trimestriel d'arrondissement va être lancé et paraîtra avant l'été. Les associations peuvent faire remonter leurs souhaits de communication, plus des communications de fonds que d'agenda, en fait. Il y a également le site internet de l'arrondissement qui peut être utilisé pour relayer des informations. Les réseaux sociaux qui peuvent être également utilisés, Instagram, Facebook et Twitter. La newsletter de l'arrondissement qui paraît tous les 15 jours. Et donc, tous ces supports peuvent être des relais d'informations pour les associations de l'arrondissement. Et pour cela, donc, pour communiquer vos informations à faire paraître, il convient d'adresser votre demande à communication9 en chiffres arrobase neri-lion.fr Donc, cette adresse apparaîtra dans le compte rendu, bien sûr. Et donc, concernant les ressources de la ville de Lyon, notamment les panneaux d'affichage, nous réalisons actuellement un recensement des emplacements qui pourraient être dédiés à des panneaux d'affichage disponibles aux associations. Je crois qu'on l'a perdu. Le recensement n'attendait pas. Oui, sur la question du... Peut-être, je rebondis tout de suite sur le recensement qui est en train d'être effectué. Une idée est venue, on va dire, pendant la réunion de ce groupe visibilité et communication qui est la place ou l'emplacement de ces panneaux, notamment, et la proximité qu'il peut avoir auprès des parcs pour enfants, par exemple, ou les parcs d'activité qu'il peut y avoir dans les rues ou sur les places. Je ne sais pas, personnellement, s'il y a un arrêté ou une loi contre... ou délimitant, on va dire, un million de distance entre une publicité ou des affichages, on va dire, gratuits et ces parcs. Mais donc, c'était une des idées qui avait été amenée pendant ce groupe de travail. Et donc, monsieur, c'est revenu. Alors, je tiens à m'excuser pour cette coupure inattendue. Donc, je me propose j'en étais aux ressources de la ville de Lyon et donc des panneaux d'affichage. On réalise un recensement des emplacements qui pourraient être dédiés à des panneaux d'affichage disponibles aux assos. Et donc, une proposition d'implantation sera bientôt faite. Ils nous proposeront ensuite une démarche pour les associations qui souhaitent communiquer dessus. Concernant les panneaux numériques, il est possible de proposer une communication. Néanmoins, c'est très compliqué. Un message sur sept est disponible pour l'arrondissement. Donc, c'est peut-être pas la communication la plus évidente. Et enfin, les panneaux commerciaux et d'informations municipales gérées par JC Déco sont centralisés par la ville et ne peuvent être utilisés que pour des campagnes publiques. Donc, pas forcément pour les associations. Et concernant l'office des sports de Lyon, vous pouvez vous rapprocher directement de la structure en vous rendant sur le site internet oslyon.com. Voilà. Désolée pour cette coupure. J'espère que ça répond quand même aux questions. Pour répondre plus précisément sur l'emplacement que vous proposiez, on vous fera une réponse définitive. Je ne voudrais pas dire de bêtises, d'autant plus qu'il y a un nouveau plan local géré par les métropoles de publicité avec des détails et effectivement peut-être des emplacements. On vous répondra plus précisément plutôt que de dire des bêtises par rapport à votre suggestion de se rapprocher des lieux où vous pourriez recruter plus facilement. Et je voulais aussi apporter un petit ratum. L'adresse mail pour envoyer vos messages c'est ma9.communication arrobas merillion.fr M. Musset, c'était un peu pris les... Enfin, voilà, c'était un petit peu trompé, je crois. Il me semble avoir vu dans une petite vignette en bas à droite la main de M. Collomb se lever. Est-ce que... Oui, c'est bien. M. Collomb, c'est à vous. Tout simplement, c'est les réflexions qui viennent d'être faites qui m'amènent à dire que peut-être en matière de publicité, on voit bien qu'il y a un besoin de communiquer. Je dois dire d'ailleurs que jamais la mairie de Lyon n'a jamais autant communiqué sur les panneaux de cours que depuis que la nouvelle équipe est en place. Donc, je pense que peut-être votre réflexion réflexion sur la publicité est en train d'évoluer. Il faut faire passer des messages. Ces messages ne sont pas simplement des messages commerciaux, mais chacun a besoin de pouvoir communiquer et l'espace public est quand même un bon endroit pour pouvoir communiquer. Et en plus, on n'a pas besoin de la 4e. Et de la 5e. Très bien, c'est noté. Oui, alors après, je pense que les campagnes de communication du style aller tous faire du sport sont possibles en communication de la ville pour inviter à ressortir, comme je le disais, à pratiquer de nouveau le sport pour perdre les kilos qu'on a pris pendant tous ces confinements. Ça, je pense que c'est possible. Par contre, cibler un ou deux ou trois ou certains acteurs précis, je pense que ça, ce n'est pas possible. Mais oui, il y a un vrai besoin d'informations. Tout à fait d'accord avec vous, M. Collomb. On vous répondra plus précisément sur ces tableaux, M. Meunier. Il me semble avoir vu une autre main se lever. Voilà, Mme Collomb, c'est à vous. Concernant le nouveau magazine du 9e, comment sera-t-il diffusé ? Est-ce que vous continuerez à faire une diffusion en boîte aux lettres ? Oui. Pour certaines personnes, ça peut être utile d'avoir une version papier ? Tout à fait, c'est ce que nous avons pensé. Jusqu'à présent, on a fait beaucoup de numérique et on a bien décidé de sortir le journal du 9e arrondissement en version papier qui sera boité dans tout l'arrondissement et disponible en mairie, chez les partenaires, évidemment, centres sociaux, MJC, etc. Donc, c'est bien le nombre d'exemplaires, je ne l'ai pas... On peut me le souffler ? 28 000. Voilà, merci. 28 000 exemplaires. Il n'est pas sous la presse, comme on dit, mais on essaye d'y travailler ardemment pour le faire sortir le plus rapidement possible. S'il n'y a plus de questions, il y a encore des questions, des interventions ? Je vous remercie de votre participation, M. Meunier et Mme Colombet. J'espère qu'on a fait un petit peu avancer, puis n'hésitez pas. Tous les trimestres, si je ne m'abuse, vous êtes les bienvenus. Enfin, vous êtes toujours les bienvenus, mais voilà, vous pouvez venir poser vos questions. Merci, en tout cas, de votre participation. Je propose de reprendre le cours habituel du déroulement du Conseil d'arrondissement, avec en tout premier lieu l'adoption des procès-verbaux. Nous avons un petit peu de retard puisqu'il y avait des remarques et des précisions qui avaient été demandées. Donc, le 18 janvier, celui du 18 janvier, du 16 février et du 9 mars. Nous allons les voter séparément, évidemment. Est-ce que pour le procès-verbaux, du conseil d'arrondissement du 18 janvier, il y a des observations ? Est-ce qu'on peut procéder au vote ? Je veux bien que tout le monde rallume ses petites caméras. Merci. Est-ce qu'il y a des voix contre ? Est-ce que des gens s'abstiennent ? Donc, ce procès-verbal est adopté à l'unanimité. Pour celui du 16 février, est-ce qu'il y a des voix contre ? Des abstentions ? Donc, il est également adopté à l'unanimité. Pour celui du 9 mars, est-ce qu'il y a des voix contre ? Des abstentions ? Ah, simplement. Oui, une sur-dessus. Oui, madame la maire, une petite rectification. On avait voté un dossier qui concernait l'Opéra. Et comme vous l'avez vu, nous sommes contre la diminution de la subvention à l'Opéra. Nous ne l'avions pas vu dans le dossier. Et donc, simplement, si vous pouvez faire cette rectification, ça serait bien. Autrement, pas de problème. Alors, du coup, c'était dans le conseil d'arrondissement, c'était dans le dernier. Je pense, oui. Avec les subventions. Oui, c'est ça, puisqu'il y avait la cinéfabrique qui nous concernait. Oui. D'accord, mais c'est dans la délibération. Oui, ça nous... Vous voulez vous abstenir ou vous votez contre ? On vote contre le fait de diminuer la subvention à l'Opéra. Alors, du coup, c'était quand même une délibération qui était plus générale. Il n'y avait pas que l'Opéra. D'ailleurs, l'Opéra ne nous concerne pas. Oui, c'est bien. Donc, pour vous faire plaisir, on peut s'abstenir. Ah non, non, mais je... Alors, M. Collot... En tout cas, on était contre la diminution pour l'Opéra. Voilà, c'est ce que nous voulions dire. Très bien, c'est bien noté. Très bien, c'est noté. Donc, on en était... Je suis un petit peu perdue. Et donc, par rapport à ce procès verbal, est-ce que... Et qui vote contre ? Qui s'abstient ? Ok, ce procès verbal est adopté avec la remarque que M. Collomb vient de préciser. Je vous remercie. Alors, à l'ordre du jour de ce Conseil d'arrondissement, nous avons 28 projets de délibération. La première délibération concerne le compte administratif de la mairie du 9e. Je passe donc la parole à M. François Genouvrier, qui est mon premier adjoint, pour la présentation du compte administratif. Et conformément à la loi, je vais rester pendant la présentation, mais je ne participerai pas au vote et je quitterai donc la séance pendant le vote. Voilà, je cède la parole à M. Genouvrier. Merci, Mme la maire. Qu'il s'agit ici de valider les comptes de notre mairie d'arrondissement pour l'année 2020, compte que l'on appelle aussi état spécial du 9e arrondissement. Vous vous souvenez que lors du dernier conseil, on avait voté le budget d'investissement qui équivaut à environ 100 000 euros par an et qui permet de faire les travaux d'aménagement dans nos locaux. Qu'aujourd'hui, nous parlons d'un autre budget, celui de fonctionnement, qui permet d'assurer notre mission de gestion et d'animation locale. Je rappelle que le budget comprend des recettes desquelles on soustrait les dépenses pour obtenir un résultat positif ou négatif. Côté recettes, on a la dotation de la ville d'environ 640 000 euros. Côté dépenses, celle-ci s'élève à 532 000 euros. C'est un budget qui est historiquement très bas. Pour comparer, on a dépensé 100 000 euros de moins qu'en 2019 et 120 000 euros de moins qu'en 2018. Cette baisse, elle est comparable sur l'ensemble des arrondissements de la ville et elle s'explique par la tenue des élections ainsi que la crise sanitaire. On peut remarquer par exemple que la dépense d'animation n'est que de 8 000 euros contre 58 000 l'année précédente, en lien avec les difficultés d'organiser des événements. Pour les équipements sportifs, on a dépensé 122 000 euros au lieu de 140 000 euros en 2019 ou encore les crèches qui ont consommé 149 000 contre 209 000 en 2019, avec notamment la dépense d'alimentation à 38 000 euros au lieu de 81 000 euros en année normale. Concernant les dépenses de fluides, d'eau, de chauffage, de gaz et d'électricité, la baisse n'est pas aussi importante qu'escomptée en temps de confinement. On a seulement 5 % de baisse. Ça s'explique par des décalages de facturation de l'énergie qui sont de l'énergie consommée en 2019 mais payée en 2020. Il y a également peut-être un maintien en marge des installations de chauffage dans nos équipements pendant le confinement car nous n'avions pas à l'époque de visibilité sur les échéances de réouverture et les taux d'occupation. Pour conclure, les dépenses 2020 sont à un niveau exceptionnellement bas, justifiées par une approche prudentielle liée à un scrutin local, ainsi que la crise sanitaire qui a entraîné la fermeture de salles et l'absence d'événements ou d'animation. Pour finaliser le compte et arriver aux dernières lignes du tableau qui est annexé à la délibération, il convient d'ajouter un report de l'année passée et un reste à réaliser pour l'année à venir. Des années précédentes, nous héritons d'un surplus de 120 000 euros qui vient s'ajouter à nos recettes et pour l'année à venir, nous devons comptabiliser 53 000 euros de reste à réaliser, c'est-à-dire des dépenses engagées et des contrats signés qui feront l'objet d'un paiement en 2021. Donc, in fine, le résultat de l'exercice est positif à 177 000 euros. Il est proposé de conserver une partie de cette somme, donc 57 000 euros pour le budget 2021 pour parer à des imprévus potentiels et les 120 000 euros restants à flécher vers l'investissement afin d'abonder le budget des travaux d'aménagement de nos équipements de proximité. Je propose donc au Conseil de se prononcer favorablement sur ce compte administratif. Je vais juste distribuer la parole s'il y a des prises de parole et sinon, je m'absente. Est-ce qu'il y a des prises de parole, des demandes de... Monsieur Collomb ? Ah, par contre, il n'y a pas de micro. Ah, monsieur Collomb, on ne vous entend pas. Un compte administratif est un compte administratif partagé puisque nous avons fait l'ancienne majorité une partie de l'année et que vous avez fait la seconde partie de l'année. Donc, dans ces conditions, nous voterons ce compte administratif. Ah, mais parce que si on n'avait pas fait moitié-moitié, vous n'aurez rien. Non, je vous embête. Parce que, si vous voulez, il est clair que vous arrivez au mois de juin et donc, évidemment, il n'y a pas le temps d'engager de nouvelles orientations. Sur les orientations que vous voulez pour l'avenir, peut-être ne serons-nous pas d'accord. Mais au moins, peut-on vous donner crédit de ce que vous n'avez pas encore réalisé et qui est à venir ? Très bien, c'est noté. Du coup, je m'absente. Je vous laisse procéder. Alors, du coup, on va procéder au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre ? Est-ce qu'il y a des abstentions ? La délibération est approuvée à l'unanimité. Je vous remercie. Alors, nous passons à la délibération suivante qui est la 23-62, l'inventaire des équipements de proximité dont la gestion a été transférée au conseil d'arrondissement du 9e arrondissement. Alors, chers collègues, comme nous vous l'avons indiqué par mail avant cette séance, nous avons donc quatre délibérations concernant les transferts des équipements de proximité. La première délibération est celle qui est soumise au conseil municipal de Lyon le 27 mai prochain, la liste des équipements du 9e. La deuxième délibération est propre au 9e arrondissement et elle liste également les équipements du 9e arrondissement. Une fois ces deux délibérations étudiées, nous aurons le choix entre la concordance ou la discordance concernant les listes de ces équipements. Je vous proposerai d'adopter donc une seule de ces délibérations prévues à l'ordre du jour et de retirer celle qui sera caduque. Concrètement, si nous sommes d'accord, nous adopterons la délibération concernant la concordance et je vous proposerai de retirer la délibération de discordance et si nous ne sommes pas d'accord, nous voterons avec la liste d'équipements proposés, nous adopterons la discordance et retirerons la concordance. Est-ce que cela est un peu périclair ? Je sais que c'est pas... C'est un petit peu compliqué mais voilà, c'est la procédure, comme on dit. Pour y voir plus clair, je vous propose, mais vraiment rapidement, mais je vous propose de vous diffuser les slides qui ont été proposés en commission finance et qui expliquent un petit peu le processus de ces transferts d'éducation. On va partager l'écran avec ces petits slides. Un petit rappel juridique, le cadre de la loi PLM, les équipements transférés, il y a les équipements de proximité, c'est le conseil d'arrondissement qui a vocation à les gérer sans limitation de durée. Il y a des équipements délégués, c'est le conseil municipal qui délègue la gestion d'équipements au conseil d'arrondissement par convention pour une durée déterminée. Ce sont les deux possibilités. Les équipements de proximité sont décrits comme suit dans la loi PML. Ce sont des équipements à vocation éducative, sociale, culturelle, sportive et d'information à la vie sociale ainsi que des espaces verts dont la superficie est inférieure à 1 hectare et qui ne concernerait pas l'ensemble des habitants de la commune ou des habitants de plusieurs arrondissements ou qui ne sont à vocation nationale. Voilà la définition juridique. Cette liste, cette délibération est le fruit du travail de la première étape de la conférence des maires d'arrondissement. L'idée étant de renforcer la proximité et le rôle des arrondissements. C'est un chantier qui a été ouvert et a été décidé de travailler dans un premier temps sur les salles associatives et les irritants. Un recensement des demandes des arrondissements a été fait. Les services ont étudié les possibilités de transfert ou autres possibilités par rapport à ces équipements. Il y a eu une validation politique et une consolidation de l'inventaire de chaque arrondissement pour l'actualisation. En parallèle, l'installation des commissions mixtes paritaires a été mise en place. D'ailleurs, je rappelle que la prochaine commission mixtes paritaires aura lieu le 25 mai à 17h. Le résultat au global pour la ville de Lyon, c'était 46 unités de gestion qui sont maintenant confiées aux arrondissements pour la mise à disposition des associations. Des amendements aux inventaires consolidés de 2019 avec la correction de cohérence dans certaines catégories existantes. Et puis, la promesse de poursuivre le travail et de continuer sur d'autres types d'équipements, vraisemblablement des équipements sportifs, d'autres sables associatives dans les prochains mois et prochaines années du mandat. Alors, plus précisément, pour le 9e arrondissement, la liste des équipements transférés au 9e arrondissement, je vous propose d'adopter les transferts suivants, l'ensemble des locaux de la mairie du 9e, effectivement, les locaux du CCAS au rez-de-chaussée où l'ancien logement de gardien aujourd'hui transformé en salle de repos et en cuisine n'était pas transféré, l'ensemble des locaux de l'ancienne mairie annexe de Saint-Rambert où l'association Saint-Rambert Solidarité est actuellement hébergée, l'ensemble des locaux de la ville du rez-de-chaussée de la tour panoramique de la Duchère où il y a l'association La Trappe Couleur mais qui n'occupe que partiellement les lieux puisque d'autres unités sont vacantes, le skate-park du terrain de sport de Sylvain Simondant, le skate-park du stade Gilbert Vigne et enfin les locaux du bâtiment de la poste de Valmy à l'exception des locaux occupés par la poste directement et de la maison médicale de garde. Cela concerne donc les locaux de Lyon Olympique échec, des vêtements du cœur de l'association Ron Emploi Familiaux ou du groupe J'aime ainsi que le plateau vacant de l'ancienne trésorerie. Voilà la liste pour le 9e arrondissement. Est-ce qu'il y a des demandes d'intervention sur cette liste ? Oui, M. Collomb ? Une demande d'intervention Mme la maire sur les quatre dossiers. Vous avez sans doute suivi sur la fin du dernier mandat avec attention des débats passionnés sur le fait que la mairie centrale ne transférait pas suffisamment d'équipements de proximité aux mairies d'arrondissement. Ça a été un véritable cauchemar. Et donc, c'est vrai que cela nous a permis de recenser l'ensemble des locaux, de les mesurer, etc. Et d'avoir une liste qui soit à peu près une liste mise à jour. Cela n'avait pas été fait depuis 1983. Des équipements au fur et à mesure qu'ils étaient construits bien sûr étaient transférés mais ça se faisait de manière automatique. Je dois dire que je n'ai jamais compris cette querelle parce qu'elle me semblait totalement inadaptée à la réalité des rapports entre la mairie centrale et les mairies d'arrondissement. Je dois dire que la loi PLM est venue sous la mandature de Francisque Colomb. Il y a ensuite eu Michel Noir puis Raymond Vard quand je suis devenu maire du 9e arrondissement je n'ai jamais demandé de transfert d'équipement ça n'a pas empêché d'être un peu actif si vous voulez dans ce 9e arrondissement. Donc lorsque je regarde aujourd'hui je me dis tous ces débats qui ont été des débats relisés le conseil les dossiers du conseil municipal avec compte rendu c'était quand même assez épique pour finalement voir que dans les différents arrondissements arrondissements les équipements nouveaux qui sont transférés ne sont pas d'une importance considérable. Si l'on excède par exemple dans le 9e les locaux de la poste qui sont extrêmement importants le reste c'est quand même quelque chose de tout à fait mineur. Donc ça ne valait pas toutes ces grandes envolées. Alors c'est vrai qu'il pouvait y avoir de la part d'un certain nombre de personnes dans le conseil municipal une autre vision c'est-à-dire que pour eux mais c'est une vision totalement différente pour eux entre la métropole et à la limite les arrondissements la ville de Lyon d'une certaine manière ne devait plus exister. Cela peut être une vision mais évidemment on change totalement de dimension et je crois que le véritable problème va se situer pour la ville dans un équilibre que l'on doit trouver entre d'une part la métropole et les arrondissements de manière à pouvoir avoir une politique qui soit une politique de la ville de Lyon parce que si on n'avait plus cette politique que par exemple comme certains le proposaient on transfère un certain nombre de grands équipements culturels à la métropole et puis que l'on transfère de l'autre côté un certain nombre d'équipements vers les arrondissements alors il est clair qu'il n'y aurait plus beaucoup d'intérêt à garder la ville de Lyon et je pense que ce n'est pas votre intention de la supprimer dans les prochains mois même si vous remettez beaucoup de choses en question donc je vous préfère quand vous semez plutôt que lorsque vous déprisez. Merci Madame la Maire. Alors non non notre intention n'est pas de supprimer la ville de Lyon rassurez-vous alors oui oui je ne doute pas qu'il y ait eu un gros travail de fait dans ce liste cet inventaire des équipements mais je vous assure qu'il y a encore eu un deuxième travail de nettoyage de mise à plat des unités de gestion c'était pas très simple effectivement alors oui on peut parler d'irritant et de projet de moyenne envergure moi je dirais puisque la mairie annexe de Saint-Rambert typiquement appartenait à trois directions enfin appartenait était géré par trois directions et trois entités différentes donc on espère aujourd'hui pouvoir mener un seul projet et ne pas voilà l'idée c'est ces équipements qui étaient morcelés divisés qui puissent être que des projets puissent être menés sur une globalité de ces équipements voilà voilà écoutez je vous propose de mettre au voix à monsieur Giraud Emmanuel Giraud oui merci merci madame la maire effectivement monsieur Collomb je relève avec un peu de surprise malgré tout ce que vous considérez comme être un équipement mineur à savoir la mairie annexe de Saint-Rambert en tout cas pour ses habitants et pour l'habitant de Saint-Rambert que je suis c'est loin d'être un équipement ou un bâtiment mineur c'est un bâtiment pour lequel les attentes sont extrêmement fortes en matière de redéveloppement de ce site qui hélas est vacant depuis un certain temps et il a fallu lors de ces quelques mois relever du sous-sol l'association Saint-Rambert Solidarité pour lui trouver une nouvelle activité non simplement rapidement moi je suis assez heureux quand même de pouvoir m'exprimer sur la question des équipements de proximité car en fait à travers eux ce n'est pas seulement la question du service public de proximité qui se pose mais en fait également la place des arrondissements et la garantie d'une démocratie locale de proximité au plus près des habitantes et des habitants de Lyon sans dépecer sans vider de sa substance l'entité communale le transfert le transfert et la gestion des équipements de proximité pour certains d'entre eux aux arrondissements est une des conditions pour faire de nos arrondissements des lieux représentatifs pour les Lyonnaises et les Lyonnais ils sont pour la plupart ces arrondissements aussi peuplés que bon nombre de villes françaises qui sont préfectures de leur département le 9ème c'est un arrondissement aussi peuplé que des villes comme Bayonne comme Arles ou encore comme Belfort dont les administrations font sans doute sens pour leurs habitants de leur côté et on le voit depuis que nous sommes aux manettes dans le 9ème les mairies d'arrondissement sont la porte d'entrée vers l'ensemble des services de la ville chaque année ce sont des milieux de Lyonnaises de Lyonnais qui poussent les portes de leur mairie d'arrondissement pour effectuer leur démarche demander un accompagnement se marier ou tout simplement un renseignement le fait est que les mairies d'arrondissement sont d'ores et déjà au coeur de la vie des citoyens et donc il nous appartient désormais de donner à ces dernières les capacités d'agir et de répondre aux demandes de leurs administrés et cela passe aussi par l'accès à un grand nombre d'équipements comme les parcs les salles associatives etc. le principe même des équipements de proximité repose sur la pertinence de permettre leur gestion au plus près des besoins des Lyonnaises et des Lyonnais et finalement qui peut apporter cette réponse pour ceux qui peuvent au quotidien agir sur les arrondissements les équipements sur le territoire doivent être gérés par les élus d'arrondissement qui en connaissent les enjeux suivront avec attention leurs besoins en matière d'entretien et surtout les attentes des usagers par le biais de processus de concertation locale et c'est bien ce que l'on compte faire notamment sur le devenir de la mairie annexe de Saint-Rambert donc notre volonté de transfert des équipements s'inscrit dans une logique de subsidiarité et de légitimation de l'arrondissement comme échelon de proximité mais vous l'avez dit monsieur Collomb ce transfert d'équipements ne doit pas être synonyme de désengagement pour la mairie centrale cette dernière doit conserver la compétence de certains équipements dont les besoins et la gestion justifierait une organisation centralisée et en ce sens nous ne sommes pas favorables à une politique de transfert systématique aux arrondissements les transferts doivent être faits quand l'arrondissement est l'échelon le plus pertinent pour la gestion de l'équipement transféré donc notre groupe socialiste la gauche sociale et écologique votera favorablement ce rapport et affirme sans détour que les élus d'arrondissement sont le mieux placés pour rencontrer et user de la meilleure manière des équipements disponibles sur leur territoire et sauront se saisir au mieux de leur gestion au quotidien pour répondre aux besoins des usagers je vous remercie monsieur Collomb oui je veux dire à monsieur Giraud qu'il n'a pas besoin de me convaincre des vertus de la loi PLM parce qu'il se trouve qu'au moment où il était voté j'étais jeune député et donc j'étais un de ceux qui poussaient vivement pour qu'il y ait une décentralisation au niveau des arrondissements comme vous le savez peut-être lorsque avant la loi PLM il y avait déjà un vote évidemment par arrondissement mais les adjoints qui étaient désignés pour pouvoir gérer l'arrondissement étaient désignés par la mairie centrale et donc il s'est fait que lorsque nous avons été élus pour la première fois dans cet arrondissement c'était des adjoints venus d'autres arrondissements qui géraient l'ensemble de l'arrondissement donc évidemment cela n'était pas démocratique et donc c'est pour cela que nous avons poussé de manière à ce qu'il y ait cet équilibre entre mairie centrale et mairie d'arrondissement et pour avoir été maire de cet arrondissement je connais les vertus qui sont celles de la gestion d'un arrondissement c'est peut-être l'échelon où l'on est le plus proche des habitants où effectivement on les rencontre tous les jours parce qu'il est vrai que lorsque l'on habite quelque part on ne vient pas frapper à la porte de la mairie centrale pas à la porte de la métropole de Lyon mais on vient à la mairie ce qui quelquefois peut poser un certain nombre de difficultés d'ailleurs parce que les gens pensent que vous pouvez tout faire mais si ailleurs que dans la mairie on vous dit non vous êtes obligés d'expliquer que c'est un peu compliqué ou alors que bon ce sont les autres en général quand on est dans l'opposition on dit tout ce qu'il fait dans l'arrondissement c'est qu'il s'est fait c'est nous qui l'avons fait et tout ce qu'il ne s'est pas fait c'est du fait de la métropole enfin aujourd'hui de la métropole mais hier de la communauté urbaine ou de la ville de Lyon etc c'est un scénario que j'ai bien connu mais bon je crois que c'est un jeu qui est aujourd'hui dépassé et nous avons donc à travailler tout échelon confondu pour nos concitoyens et dans l'intérêt général j'attirerai votre attention sur un point faites attention lorsque vous prenez des nouveaux équipements de les prendre dans un état correct parce que si vous les prenez dans un très mauvais état c'est vous demain puisque vous les aurez pris qui devrez financer leur réhabilitation donc voilà c'est un conseil d'amis que je vous donne merci pour ce conseil monsieur Collomb et oui nous avons entre guillemets refusé le transfert de quelques éléments de quelques salles associatives qui étaient dans un piteux état pour voilà pour ne pas effectivement devoir les réhabiliter nous-mêmes même si les travaux du propriétaire sont toujours à la charge de la ville mais nous avons bien anticipé ce point alors pour cette délibération la 2362 cette liste d'équipements transférés pour le 9ème arrondissement je vous propose de passer aux voix je vous demande à tous de rallumer vos caméras s'il vous plaît merci est-ce qu'il y a des voix contre des abstentions alors cette délibération est adoptée à l'unanimité donc nous passons à la délibération numéro 3 qui est la modification de l'inventaire des équipements de proximité du 9ème arrondissement donc c'est cette délibération qui est propre à notre arrondissement il s'agit du même enjeu que la première délibération d'adopter la liste des équipements transférés et je vous propose évidemment la même liste que celle qui est proposée par le conseil municipal est-ce qu'il y a des votes contre des abstentions donc ce dossier est adopté à l'unanimité également ce qui en découle de passer à la délibération numéro 1372 qui est l'inventaire des équipements de proximité dont la gestion et le transfert à l'endissement du 9ème arrondissement inventaire stabilisé concordance et de de voter donc celle-là et de retirer la délibération 2352 est-ce qu'il y a une opposition à ce retrait j'imagine que non et donc je vous demande de passer je vais vous demander de passer au vote de cette concordance donc cette délibération 2372 est-ce qu'il y a des votes contre des abstentions et donc cette délibération est adoptée à l'unanimité donc série délibération concernant les équipements de proximité transférés adoptés je vous en remercie nous passons à la délibération suivante qui est la délibération 52 pardon 22 57 je devrais changer de lunettes lancement d'opérations concernant la numérisation des actes d'état civil pour les années 2021-2026 et l'affectation d'une partie des autorisations de programme donc chers collègues en matière d'état civil les mairies d'arrondissement sont garantes de la tenue et de la conservation des registres d'état civil depuis 2016 donc ce travail a été entamé le service des mairies d'arrondissement a initié ce projet de numérisation des registres d'état civil donc le service des mairies d'arrondissement souhaite poursuivre ces opérations et les achever en 2023 coût financier estimé 300 000 euros il est proposé une programmation pluriannuelle comme suit en 21 numérisation des actes de naissance des années 50 qui représente 136 000 actes soit 75 000 euros 2022 actes de naissance des années 1940 représente 126 000 actes soit 75 000 euros et en 2023 pour conclure actes de naissance des années 1930 qui représente 102 000 actes et actes de mariage des années 50 donc 1950 à 1999 146 000 actes pour une somme de 150 000 euros est-ce qu'il y a des questions des interventions sur ce dossier très administratif je vous propose de passer aux voix qui est contre qui s'abstient ce dossier est donc adopté à l'unanimité je vous en remercie nous passons à la délibération 2112 c'est le soutien à la vie associative et des structures assimilées relatifs à l'action internationale donc attribution de subvention dans le cadre des appels à projets internationaux AAPI pour 2021 il s'agit d'une première phase chers collègues je présente cette délibération depuis 2017 la ville de Lyon et la métropole ont lancé un programme une procédure commune d'appel à projets internationaux pour l'attribution de subvention et financement pour l'attribution pardon et le financement de subvention relevant de compétences respectives la délibération numéro 360 adoptée le 19 mars pardon le 19 novembre 2020 pardon en conseil municipal précisait donc ces modalités d'organisation pour le neuvième arrondissement je vous propose d'approuver l'attribution de subvention aux associations suivantes pour la première phase la phase 2 qui aura lieu au second semestre dans les dossiers sur le thème de la francophonie la compagnie elle est gaillant pour 4000 euros les arpenteurs pour 3000 euros un dossier sur la thématique de l'éducation la citoyenneté européenne et internationale par prison insider pour 3000 euros et un dossier sur la thématique de la solidarité internationale par Youn France 4000 euros est-ce qu'il y a des questions des interventions sur ce dossier ? Oui monsieur Collot Oui madame la maire sur ce dossier de l'action internationale nous avons la chance d'avoir à la fois les subventions qui étaient votées en 2020 et donc ceux que vous proposez pour 2021 j'ai demandé au service de la mairie centrale qu'on puisse avoir également 2019 parce que comme je le disais tout à l'heure 2020 est un peu une zone grise entre on va dire la gestion passée et la gestion future de manière à ce que à la fois la majorité et l'opposition puissent voir quelles sont les évolutions éventuellement s'interroger sur le sens de ces évolutions parce que lorsque l'on regarde par exemple on s'aperçoit qu'en 2020 un certain nombre d'associations avaient par exemple zéro subvention qu'elles en ont par exemple je prends IREX Europe qu'elles en ont 10 000 aujourd'hui que d'autres par contre la plateforme de la jeune création franco-allemande ont des augmentations qui sont moins que d'autres voient des diminutions totales donc j'aimerais pouvoir comprendre et pour cela voir l'évolution cette évolution nous l'avons là sur 2020-2021 nous ne la retrouverons plus pour les autres dossiers où nous avons simplement ce qui est proposé donc ce qui est bien c'est de pouvoir comparer parce qu'évidemment si on a des données brutes qu'on ne sait pas à qui on a accordé à qui on a refusé et dans quel sens et pour quelle raison c'est quand même beaucoup moins intéressant et pour la majorité et pour l'opposition donc là nous voterons ce ce dossier comme d'ailleurs les autres dossiers de subvention mais pour l'avenir nous voulons avoir ces données de manière à pouvoir expliciter notre vote tout à fait entendable vous l'aviez fait remonter en commission monsieur Collomb cette remarque parce que moi j'ai vu j'ai vu passer un powerpoint qui me semblait assez assez intéressant alors j'ai eu des petits problèmes de liaison pendant la commission des finances donc je n'ai peut-être pas totalement vu d'accord mais si ça a été fait pour toutes les subventions ça veut dire qu'effectivement on pourra comparer les évolutions et donc c'est bien pour tout le monde et pour la transparence par rapport à la population non mais tout à fait sachant qu'effectivement ces années étaient un peu étranges des projets ont été amendés reportés des subventions du coup décalées c'est vrai que voilà je suis complètement d'accord avec vous c'est pour la transparence je ne veux pas mettre ma main coupée mais il me semble que dans ce powerpoint qui doit figurer dans l'espace élu ou si vous ne l'avez pas je vous prépasse il y a des informations et sinon je j'imagine que les amendements on va faire remonter tout ça pour que vous puissiez effectivement avoir ces informations ça paraît logique j'avais effectivement moi quelques informations qui ne nous concernent pas nous directement mais sur Europod qui a été reporté ou des éditions qui ont été amendées ou diminuées bon effectivement il y a eu des ajustements c'est noté je vous propose de passer aux voix est-ce qu'il y a des alors je veux bien la mise de voir tout le monde est-ce qu'il y a des votes contre des abstentions ce dossier est donc adopté à l'unanimité je suis l'ordre nous passons à la délibération 2304 concernant les éliminations 2020 je cède la parole à Marion Crétini merci madame la mère chers collègues chers habitants et habitants je vais vous présenter la délibération 2304 qui porte sur l'attribution de subventions à destination de l'association de commerçants et qui a pour objet de les soutenir dans le financement des éliminations des rues commerçantes pendant les fêtes de fin d'année 2020 donc pour rappel ces subventions sont versées en deux temps tout d'abord il y a une avance de subventions qui est calculée sur la base des devis transmis par les associations de commerçants donc lors du conseil d'arrondissement du 3 novembre 2020 nous avions voté favorablement à l'attribution de ces subventions et ensuite dans un deuxième temps il y a un complément de subventions qui est versé ce dernier il est calculé sur la base des frais qui ont été réellement acquittés donc s'il y a lieu la ville de Lyon verse un complément de subventions et donc c'est l'objet de la délibération que je vous présente aujourd'hui donc le montant total de la subvention qui vous est présenté est de 19 915 euros et donc pour information cette année il y a eu une association de commerçants sur le même arrondissement qui ont mis en place des illuminations donc il s'agit de centre neuf dans les décorations lumineuses ont mis en valeur la grande rue de Vez et la place Saint-Pierre de Vez donc chers collègues je vous propose de voter favorablement à cette délibération est-ce qu'il y a demande de prise de parole alors je mets au voix qui s'abstient qui est contre cette délibération est adoptée à l'unanimité je vous remercie passons à la délibération suivante qui est la 22 99 concernant l'attribution de subventions de 5000 euros aux associations AGF scoop entreprise et Ronaldpia pour des projets de fabrique de solutions madame Chrétinon c'est à vous merci madame la maire donc cette délibération elle a pour objet l'attribution de subventions pour un montant total de 5000 euros à destination de l'association AGF scoop entreprise et Ronaldpia pour le projet fabrique et solutions rebond donc elle s'inscrit dans le cadre du soutien de la ville de Lyon aux acteurs de l'économie sociale et solidaire l'association AGF scoop entreprise et Ronaldpia sont deux structures qui accompagnent au quotidien les entreprises de l'économie sociale et solidaire et qui sont donc au plus près des problématiques qu'elles rencontrent les deux associations souhaitent lancer en 2021 un dispositif d'accompagnement rebond dans le prolongement du dispositif fabrique et solutions qui a été initié en 2019 avec le soutien de la métropole de Lyon le dispositif rebond c'est un dispositif qui est à destination des entreprises sociales qui sont fortement impactées par la crise sanitaire et pour lesquelles ces effets conjoncturels pourraient avoir des conséquences structurelles il y a une dizaine de structures qui pourront être accompagnées pendant une durée de trois mois pour réaliser ce projet les deux associations sollicitent la ville de Lyon pour une subvention à hauteur de 2500 euros chacune donc chers collègues je vous propose de voter favorablement à cette délibération est-ce qu'il y a des prises de parole alors je vous propose de voter qui est contre qui s'abstient cette délibération adoptée à l'unanimité madame Crétinon c'est de nouveau à vous pour la délibération 21 51 21 51 alors donc cette délibération elle porte sur l'attribution de subvention de fonctionnement à destination de différentes structures au titre de la politique de l'emploi et de l'insertion professionnelle donc l'accès à l'emploi et l'insertion sociale et professionnelle sont au coeur de nos priorités donc cette programmation annuelle elle a pour objectif de développer une offre d'insertion qui soit adaptée aux besoins du territoire elle vise donc à soutenir les initiatives des acteurs associatifs du champ de l'emploi et de l'insertion pour améliorer les perspectives professionnelles des citoyens qui sont les plus exposés au chômage et à l'exclusion cette programmation annuelle 2021 s'articule autour de 5 axes je souligne d'abord les deux nouveaux axes qui ont été définis cette année le premier qui est de favoriser l'insertion dans les métiers de la transition écologique et sociale l'objectif de cet axe c'est d'accompagner l'entrée sur le marché du travail ou la reconversion professionnelle vers des métiers d'avenir et porteurs de sens qui répondent aux besoins sociaux et environnementaux du territoire par exemple sur le 9ème la structure Eden propose la mise en oeuvre des chantiers d'agriculture urbaine à destination des jeunes issus des QPV du 9ème arrondissement ensuite le deuxième axe c'est de l'assurer l'égalité professionnelle et de lutter contre toutes les formes de discrimination il s'agit d'assurer l'égalité des chances à l'embauche et de lutter contre les pratiques discriminatoires tout au long de la vie professionnelle ces actions visent notamment la promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes dans le deuxième arrondissement encore pour illustrer le CIDFF propose une action femme mère le choix de l'enfant pardon le choix de l'emploi pardon qui accompagne les femmes dans l'articulation de leur vie professionnelle les autres axes prioritaires de cette programmation 2021 sont l'accueil le diagnostic et l'allée vert les publics les plus éloignés de l'emploi encourager les mises en activité professionnelle élever les freins à l'employabilité c'est donc à partir de ces 5 orientations que sont soumises à votre approbation les participations financières pour les actions retenues au total il est proposé de participer au financement de 37 actions déployées sur tout Lyon pour un montant de 617 990 euros et je finis simplement par une précision d'ordre technique la délibération mentionne le montant total accordé en 2020 sur la programmation qui est de 638 000 euros 335 contre un total légèrement inférieur pour cette première programmation 2021 donc je précise que c'est parce qu'il s'agit aujourd'hui d'une première programmation cette programmation elle sera complétée par une seconde programmation en septembre-octobre donc du coup le montant total de cette subvention soumise au vote n'est pas comparable avec le volume global de la programmation 2021 qui est mentionné dans la délibération voilà donc chers collègues je vous propose de voter favorablement à cette délibération je vous remercie je vous laisse la parole oui madame la maire bien évidemment nous sommes favorables à ces subventions le rapport que nous présente la mairie centrale et donc que nous examinons aujourd'hui montre combien la crise sanitaire comme je l'évoquais tout à l'heure a fait croître le chômage dans l'agglomération mais en même temps sur le territoire de la ville de Lyon et donc il faut que nous puissions accompagner l'ensemble des personnes qui vont se trouver en difficulté en particulier les jeunes pour cela encore convient-il que nous ayons des emplois hors-jeu appris avec stupéfaction je pense comme beaucoup d'entre nous que non pas la mairie de Lyon mais la métropole de Lyon voulait supprimer la subvention donnée à la French Tech je rappelle que la French Tech sur l'agglomération c'est 7000 entreprises c'est 50 000 emplois et en particulier beaucoup de jeunes donc je ne comprends pas comment il se fait que dans un moment où nous allons connaître des difficultés mais où en même temps est en train de s'opérer une révolution technologique on puisse supprimer les subventions au secteur le plus porteur d'avenir si évidemment nous-mêmes nous ne croyons pas à ces secteurs alors il ne faut pas s'étonner que demain ce soit les GAFA que ce soit les entreprises de la Chine qui soient prépondérantes dans ce type de domaine donc puisque vous êtes comme moi une amie d'Evnime Baum si vous pouviez lui faire part de mon grand étonnement et de mon grand regret de manière à ce qu'elle corrige cet élément là ça serait bien je pense que H7 avait commencé à devenir un symbole et que la French Tech était devenue un des secteurs en expansion sur l'agglomération guionnaise nous étions avec Saint-Etienne la deuxième position après Paris ne perdons pas cette position là c'est dans l'intérêt de l'avenir à la fois de nos jeunes et puis en même temps de l'environnement parce que beaucoup viendra évidemment de l'innovation pour nous permettre de résoudre les problèmes climatiques que nous pouvons avoir alors je ferais remonter votre étonnement madame Ebline Boone moi j'ai cru comprendre que les subventions n'étaient pas annulées mais plutôt on demandait des appels à projets et qu'elles seraient étudiées et distribuées différemment voilà mais je ferais quand même remonter votre étonnement il y a sur la métropole de Lyon des emplois aussi qui ne sont pas pourvus dans des secteurs qui sont peut-être peu porteurs ou qui n'ont pas comment on dirait la cote encore une fois tout à l'heure nous évoquions 7000 emplois dans le bâtiment 6000 emplois de codeurs 5000 emplois au niveau de l'aide à la personne donc il faut aussi travailler à cette mise en adéquation des besoins et et des emplois c'est c'est là où nous devons bien travailler et accompagner accompagner les structures et l'éducation dans la bonne voie je vous propose de madame la maire je partage tout à fait votre avis avant la crise de la covid nous toutes les entreprises non seulement de l'agglomération mais de Ronald était à la recherche de salariés or pourtant nous avions encore un nombre de personnes bénéficiaires de l'allocation RSA extrêmement important donc ça veut dire qu'il y a un vrai problème et que il faut dire aux jeunes je crois qui en particulier donc cherchent du travail qu'il y a là en particulier vous citiez le bâtiment on pourrait citer la métallurgie etc des secteurs avec des salaires relativement intéressants y compris d'ailleurs vous voyez vous aviez une gueule à une boriger qui avant le covid n'arrivait pas à trouver de salariés de techniciens pour l'entreprise implantée à Lyon donc voilà je crois que la vente hors travail c'est une valeur qui demande à être promue et vous qui semez beaucoup si vous pouvez semer la valeur travail je vous en serai reconnaissant très bien alors j'irai la semer effectivement à la métropole même si nous sommes très impliqués Marion Crétinon également aussi sur l'accompagnement des jeunes les garanties jeunes etc et nous allons semer la bonne parole de l'emploi comptez sur nous je propose de passer aux voix est-ce qu'il y a des votes contre des abstentions pour ce dossier alors le dossier numéro 2151 est adopté à l'unanimité nous passons au dossier suivant le 5152 concernant le PEDT je cède la parole à monsieur Yohan Paris merci alors cette délibération a pour objet de la programmation financière 2021 du PEDT qu'on a pu évoquer avec le CICA un petit peu plus tôt et notamment pour son volet extrascolaire c'est-à-dire concernant les temps de loisirs en dehors de l'école et ce pour les enfants donc âgés de 3 à 16 ans avec une attention particulière accordée aux enfants un besoin particulier cette programmation s'inscrit dans le contexte caractérisé par les enfants de l'alimentation du PEDT dont notamment les enjeux de réduction des inégalités territoriales ainsi que du volet éducation de la convention territoriale de Lyon du contrat de ville 2015-2022 qui constitue le cadre d'intervention des partenaires institutionnels pour développer les projets dans les quartiers prioritaires il s'agit ici d'une subvention fonctionnement à diverses structures pour un montant total de 277 813 euros et le montant des subventions attribuées au deuxième arrondissement s'élève à 54 600 euros elles bénéficieront notamment au centre social piretogier pour des actions concernant les temps partagés par un enfant avec des organisations d'ateliers de découvert des spectacles thématiques des après-midi jeux ainsi que des actions d'accompagnement familial éducatifs autour du CUPV de Gorge de Gouf la OJC du Cher ainsi que le Pôle Neuf pourront proposer des tickets sport et culture pour aider financièrement les familles de plus en difficulté et favoriser ainsi les pratiques sportives et culturelles de leurs enfants le centre de loisirs et gestion parentale de la Maratoto permettra quant à lui un accueil les mercredis des vacances scolaires en favorisant des activités co-construites avec les parents et enfin la maison de l'enfance de la Duchère pourra effectuer des actions de co-éducation et d'accompagnement à la parentalité Il y a à noter également que le PIVT est en cours de renouvellement et qu'il fera l'objet d'une démarche de l'union partagée avec l'ensemble des partenaires Ces actions portées au titre de la programmation 2021 sont bien évidemment essentielles pour le développement de nos enfants et pour favoriser une réduction des inégalités territoriales notamment accentuées par la crise sanitaire C'est pourquoi Madame la Mère je vous propose de noter favorablement cette délibération Est-ce qu'il y a des prises de parole ? Alors je vous propose de passer aux voix Ah, monsieur Coulomb pardon, je ne l'ai pas vu Coulomb d'autant plus le favorisement que pour le moment vous n'avez pas changé par rapport à ce que nous avions mis en place donc nous trouvons ça très bien Ah, parfait Il y a forcément des petites évolutions dans les projets et les structures bon ben c'est parfait alors qui est contre qui s'abstient donc ce projet est adopté à l'unanimité je voulais juste revenir sur le sur le dossier précédent j'ai oublié de préciser que Madame Camille Auger ne prenait pas part au vote elle n'avait pas allumé sa caméra par rapport à cette à la délibération précédente voilà cela sera noté cela sera noté et nous passons donc au dossier numéro 21-53 il s'agit toujours d'une programmation financière au titre du volet santé de la convention territoire Lyon-Contrat de ville donc nous allons retrouver plusieurs délibérations concernant ce contrat de ville mais là c'est le volet santé qui va nous être présenté par Madame Sivy-Fregnot c'est bon vous entendez merci Madame la maire c'est bon vous m'entendez chers collègues habitants et habitantes je vais vous donc vous présenter la délibération 21-53 cette délibération a pour objet la santé des Lyonnaises et des Lyonnais qui est l'une des priorités de notre municipalité qui a fait le choix de privilégier une politique de solidarité envers les plus vulnérables cette politique de solidarité s'inscrit dans les objectifs généraux du contrat local de santé de Lyon et du volet santé du contrat ville 2015-2022 avec pour enjeu principal la réduction des inégalités sociales territoriales et environnementales de santé et plus précisément pour les quartiers prioritaires au titre de la politique de la ville la ville de Lyon poursuit ainsi sa politique de santé en relation avec les orientations du projet régional de santé 2018-2028 de l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes notamment dans ses quartiers et en direction des personnes en situation de précarité les enjeux et priorités d'action des politiques publiques sont ainsi définis dans la convention territoriale de Lyon qui formalise l'engagement de l'État la région Auvergne-Rhône-Alpes la métropole de Lyon l'agence régionale de santé et les autres partenaires de la politique de la ville l'accès aux droits de santé et aux soins la promotion de la santé l'offre de soins de proximité et le renforcement des démarches participatives sont les grandes orientations privilégiées pour la thématique santé en fonction des besoins repérés dans les quartiers et autour d'objectifs partagés dans lesquels s'inscrivent également les projets des acteurs associatifs locaux c'est dans une dimension partenariale que se poursuit aussi la démarche des ateliers santé ville avec les habitants et les acteurs professionnels et bénévoles de la santé au sens large ce travail de proximité est conduit par les coordonatrices de santé et les coordonatrices des centres locaux de santé mentale dans les quartiers prioritaires les ateliers santé ville permettent de réaliser des actions concertées dans le domaine de la santé et de favoriser la mobilisation et la participation citoyenne ainsi les actions pour 2021 au titre du volet santé de la convention territoriale de Lyon ont été retenues en fonction de leur pertinence et de leur adéquation avec les projets de quartier elles se déclinent autour de trois grands axes le bien-être et la promotion de la santé l'accès et la continuité des soins et l'offre de soins de proximité pour mener à bien ces actions la ville de Lyon propose d'attribution de subventions de fonctionnement à diverses structures pour un montant de 204 650 euros cette somme serait répartie de la manière suivante 55 650 euros pour l'axe bien-être et promotion de la santé 107 000 euros pour l'accès et continuité des soins 42 000 euros pour l'offre de soins de proximité à noter tout de même que 180 150 euros seront versés au titre de la délégation santé 24 500 euros au titre de la délégation politique de la ville certaines de ces actions concernent plus particulièrement le 9e arrondissement et d'autres seront déployées sur l'ensemble des arrondissements de Lyon donc si ces dispositions accueillent votre agrément je vous propose mesdames et messieurs de soutenir ces actions en répondant favorablement aux demandes de subventions correspondantes mais cette délibération propose également que la ville de Lyon adhère à l'association départementale d'éducation pour la santé donc la Dès du Rhône et la métropole de Lyon cette association a pour mission de rassembler coordonner et conduire des actions d'éducation de prévention et de promotion de la santé elle a également pour objectif de renforcer les compétences des différents acteurs des secteurs de la santé du social et de l'éducation souhaitant mettre en place des actions en proposant des formations un accompagnement méthodologique et des outils innovants la Dès du Rhône est reconnue et soutenue par la ville de Lyon depuis de nombreuses années à noter que le montant de la cotisation annuelle pour 2021 s'élève à 150 euros je vous propose donc mesdames et messieurs de démettre un avis favorable à cette adhésion merci je propose de passer aux voix est-ce qu'il y a des votes je viens que tout le monde rallume sa caméra merci est-ce qu'il y a des votes contre des abstentions le dossier est donc adopté à l'unanimité nous passons au dossier suivant le 2271 il s'agit de lancement d'opérations à la subvention d'investissement alloué à des associations gestionnaires de structures de petite enfance pour du mobilier des travaux je cède la parole à monsieur Antoine Jaubert merci madame la maire alors du coup j'ai eu la présentation de l'ouverture d'une ligne de cri dans le cadre de la de la PPI résolument ambitieuse en matière de petite enfance donc là on vous propose de voter favorablement l'ouverture de lignes de crédit pour du mobilier des travaux réalisés dans les crèches associatives que nous comptons donc nombreuses à l'échelle de la ville de Lyon et nombreuses à l'échelle de l'arrondissement et donc c'est une PPI qui pour cette enveloppe spécifique sur les petits travaux et le mobilier de crèches associatives de 600 000 euros à l'échelle du mandat 100 000 euros par an donc je vous propose de voter favorablement à cette délibération Est-ce qu'il y a des interventions ? Madame Reynaud ? Oui Madame la maire je ne peux effectivement que me féliciter de la remarque qui a été faite d'une grande importante de crèches notamment associatives dans l'arrondissement effectivement on a eu l'opportunité d'avoir beaucoup de crèches et une toute neuve vous le savez dans le quartier de l'industrie en attendant les prochaines et la plupart d'entre elles sont dans les locaux qui appartiennent à la ville de Lyon donc effectivement pour certaines elles ne sont pas elles n'ont pas juste tellement comme celles de l'industrie elles ne sont pas parfois plus anciennes comme la suivante que nous verrons tout à l'heure dans ce lieu de délibération et parfois il est nécessaire de faire plus de travaux et de mise en ordre donc c'est une bonne chose de pouvoir les accompagner je vous remercie merci je vous propose de passer aux voix est-ce qu'il y a une petite caméra qui se rallume mais votre contre abstention et bien ce dossier est adopté à l'unanimité monsieur Jobert c'est de nouveau à vous sur la délibération 2268 effectivement je vais encore beaucoup beaucoup parler pendant ce conseil parce que j'ai encore cinq délibérations de vous présenter mais je crois que celle-là je suis très content de vous la présenter c'est une délibération d'ordre purement administratif puisqu'il s'agit du renouvellement de la convention cadre qui lie la ville de Lyon avec l'association Odineo qui gère entre autres la crèche du 9ème arrondissement le jardin des enfants qui est sué au château donc je me permets de profiter de cette délibération purement administrative sur laquelle je vais vous proposer de répondre favorablement pour mettre en lumière un établissement franchement incroyable bluffant et c'est un plaisir en tant qu'élu de pouvoir les visiter et de pouvoir compter sur des acteurs de terrain qui aujourd'hui font vivre des projets comme celui-là pour situer pour que le conseil et plus largement les lyonnais le situent c'est une crèche qui accueille aujourd'hui 24 berceaux enfin qui accueille 24 berceaux dont 6 réservés à des enfants en situation de handicap c'est une offre qui est très rare c'est très compliqué pour des parents qui ont des enfants en situation de handicap de trouver une offre de garde et Odineo le fait le fait avec une équipe motivée extrêmement professionnelle je tiens notamment à saluer leur décision qui a été de rester ouvert pour proposer une offre une continuité d'offre de soins de garde pour leurs enfants pendant la crise du Covid qui nous a touchés pendant le mois d'avril et au-delà en plus d'avoir cette vertu d'accueillir des enfants en situation de handicap donc avec des profils souvent assez compliqués et exigeants pour les professionnels c'est une crèche qui est également résolument tournée vers l'avenir puisqu'ils ont également un projet de développement durable et de transition qui est total 360 et qui doit être inspirant pour nous tous puisqu'ils vont travailler sur le bâti ils vont travailler sur les pratiques de leurs professionnels pour faire entrer leur crèche dans la transition donc vraiment une délibération très administrative mais pour un bel établissement qui mérite qu'on s'y intéresse toutes et tous voilà donc je vous propose d'adopter cette délibération Je vous remercie Oui madame Renaud Oui simplement madame Renaud je voulais dire que je suis contente de cette délibération également j'avais eu l'occasion de rencontrer votre adjoint à la petite enfance et nous avions parlé ensemble de cette crèche je lui avais indiqué que c'était une crèche que je trouvais exceptionnelle effectivement elle est en capacité d'accueillir des enfants en situation de handicap lourd ce qui n'est pas le cas souvent des crèches puisqu'il faut quand même des moyens adaptés et des professionnels suffisamment formés pour cela et malheureusement comme elle est un peu excentrée par rapport au reste de l'arrondissement ou de la ville les parents ne vont pas forcément plus dans cette crèche pour mettre leurs enfants n'ont pas forcément même connaissance de l'existence d'une telle crèche moi quand je l'avais visité bien que j'avais une capacité d'accueil d'un certain nombre d'enfants le nombre en situation de handicap le nombre d'enfants en situation de handicap n'était pas atteint dans cet établissement par méconnaissance je pense on ne communique pas assez là aussi il y a un problème de communication comme nous voyons l'avons dit tout à l'heure sur l'existence de cette crèche et sur les possibilités qu'elle offre et je pense que c'est bien justement d'avoir ces libérations pour en parler et le redire très bien j'espère que le conseil d'arrondissement est effectivement visionné par un grand nombre d'entre nous mais cette crèche est effectivement exceptionnelle mérite d'être peut-être plus connue monsieur Jaubert je ne vous vois plus vous voulez rajouter quelque chose on passe aux voix allez on est parti oui si juste j'avais quand même une petite précision sur cette crèche parce que moi aussi je abondais dans ce sens j'ai eu la chance aussi de la visiter de parler avec des parents d'enfants qui n'étaient pas en situation de handicap et qui voyaient d'un très bon oeil le partage le partage avec justement de leur enfant valide je ne sais pas j'ai peur d'utiliser un mot des mots et d'enfants en situation de handicap parce que l'échange était riche et intéressant donc voilà vraiment encore une fois j'abonde dans vos sens à tous les deux monsieur Jaubert et madame Reynaud par rapport à cette crèche lui-même Reynaud oui ça veut dire que vous avez parfaitement raison mais effectivement les enfants sont nature et n'ont pas de préjugés et donc ils ont un regard complètement différent sur les enfants différents justement et ils ne voient pas les mêmes choses et c'est très bon et pour les enfants différents et pour cela parce que tout est simple et naturel ils ne se posent pas de questions ils ne voient pas de différence exactement le problème social n'est pas encore sur leurs épaules effectivement allez je vous propose je pense qu'on va avoir l'unanimité je ne voudrais pas m'avancer on va quand même passer aux voix qui est sur ce dossier alors je vais reprendre le numéro on est bien sur le 2268 c'est ça j'ai perdu le fil non c'est celui-là monsieur Jobert 2268 alors est-ce qu'il y a des votes contre des abtentions donc ce dossier est adopté à l'unanimité nous passons toujours avec monsieur Jobert au numéro à la délibération 2147 merci madame la maire alors on passe au côté sécurité et prévention avec une délibération donc de programmation financière annuelle dans le cadre de la stratégie de sécurité et de prévention de la délinquance qui a été signée donc en 2014 par la préfecture le parquet éducation nationale la ville de Lyon la métropole de Lyon et je m'excuse si j'en oublie et donc chaque année dans le cadre de cette stratégie la ville de Lyon accorde des finances à des acteurs qui travaillent pour répondre aux objectifs de cette stratégie objectifs que je vais me permettre de citer qui sont le traitement des problématiques de tranquillité publique et d'insécurité la prévention sociale en direction des jeunes exposés à délinquance la prévention de la récidive la prise en charge et l'accompagnement des publics en difficulté vulnérable donc cette stratégie territoriale qui était signée sous le précédent mandat elle arrive à sa fin lorsque nous avons renouvelé signé une nouvelle stratégie qui est en cours d'élaboration aujourd'hui néanmoins on accorde ces financements et on les augmente puisqu'on passe d'un total global annuel de 179 000 euros à l'échelle de la ville de Lyon à 200 000 euros donc une augmentation quand même sensible d'une dizaine de pourcents que nous souhaitons souligner c'est le témoignage la preuve d'un engagement résolu important de la nouvelle majorité à essayer de travailler sur ces problématiques de sécurité et de prévention de la délinquance en ayant une approche équilibrée en augmentant nos moyens de la prévention et comme vous le savez également en augmentant nos moyens de sécurité avec notre police municipale pas d'élément particulière si ce n'est soutenir et peut-être mettre en avant deux nouvelles actions qui seront financées qui sont la médiation nocturne avec la LTM dès le mois de juin dans les lieux phares de la ville nocturne donc dans les arrondissements plutôt du premier du deuxième du septième arrondissement et puis un travail qui va être initié et renforcé autour du rapprochement police-population qui sera porté par un acteur culturel du neuvième arrondissement à savoir le lien théâtre donc écoutez je vous propose d'adopter cette délibération je vous remercie est-ce qu'il y a des prises de parole ? alors je mets ce dossier à monsieur Collomb non je voudrais simplement faire remarquer que nous sommes dans une situation quand même extrêmement difficile quand je dis nous c'est d'autres pays en matière de sécurité que les événements on va dire de ces derniers mois nous ont montré combien la paix publique la tranquillité publique était aujourd'hui remise en cause donc tout ce qui peut permettre de faire en sorte que l'on progresse à la fois évidemment dans la prévention moi j'avais été un de ceux qui avait soutenu de manière extrêmement forte la LTM de manière à pouvoir avoir cette force d'interposition de médiation par rapport donc aux différentes populations en particulier par rapport aux jeunes mais il faut en même temps être sur la prévention mais être sur la répression ne pas laisser s'enquister dans l'esprit d'un certain nombre de jeunes que la police c'est l'ennemi que le trafic de drogue est quelque chose de totalement normal et donc c'est là la voie de l'avenir je crois que c'est quelque chose d'extrêmement important nous sommes à mon avis sur une ligne de craie et nous risquons hélas si nous ne faisons pas tous ensemble un certain nombre d'efforts de tomber du mauvais côté merci je propose de passer aux voix sur ce dossier 2147 qui est contre qui s'abstient cette délibération est donc adoptée à l'unanimité c'est donc de nouveau la parole à monsieur Jaubert pour la délibération 2145 concernant des subventions de fonctionnement aux associations pour le dispositif ville-vie vacances merci madame la maire donc là on va dans cette délibération procéder si vous le validez à l'adoption d'une délibération qui permet à la ville de Lyon de distribuer des financements financements que nous instruisons pour le compte de l'état dans le cadre de dispositifs ville-vie vacances donc c'est un dispositif qui vise à financer des actions d'animation des quartiers politiques de la ville pour les 11-18 ans dans le cadre des vacances comme son nom l'indique l'idée c'est d'avoir un certain nombre d'animations type camp de vacances animation culturelle sportive sociale de quartier dans le 9ème on aura par exemple un séjour organisé par le centre social sauvegarde ou l'apprentissage de la réalisation d'un film porté par la cinéfabrique par exemple l'idée au-delà de ça portée par l'état sur laquelle nous nous engageons nos villes de Lyon et évidemment lutter contre le désœuvrement des jeunes pendant les vacances c'est un vrai sujet pour essayer que tout le monde profite de ces vacances scolaires de manière tranquille et en s'ouvrant à d'autres horizons pour une simple information financière donc à l'échelle du 9ème arrondissement c'est 15 661 euros qui vont être attribués dans le cadre de ce dispositif donc c'est une enveloppe partagée entre le pôle 9 les centres sociaux au champ vert plateau sauvegarde le ciné du cher et tous à la musique donc je vous propose d'adopter cette délibération est-ce qu'il y a des demandes de prise de parole alors je vous propose de passer aux voix qui est contre qui s'abstient ce dossier ce dossier 21 45 est donc adopté à l'unanimité je vous remercie nous passons toujours avec monsieur Jaubert c'est votre dernière délibération monsieur Jaubert c'est pour la délibération 1940 qui concerne la propreté à la du cher je me permets madame la maire la délibération sur les chantiers éducatifs et chantiers loisirs on l'a fait à la fin plutôt du coup oui plutôt c'est que ok aucun problème et ben on change une nouvelle fois de sujet on passe cette fois c'est la propreté sur le plateau de la du cher avec une délibération plutôt d'ordre technique donc depuis 2004 la métropole de Lyon est l'unique responsable du nettoiement sur le plateau de la du cher donc la ville lui transfère les espaces qui sont normalement dans ses compétences à sa charge notamment les espaces verts donc la délibération que je vous propose d'adopter elle vient proposer l'adoption d'une nouvelle convention de partage de ses compétences entre les deux collectivités que sont la ville de Lyon et la métropole de Lyon avec donc l'idée d'avoir un opérateur unique la métropole sur tout le plateau de la du cher pour permettre un nettoiement plus efficace identifié par un seul acteur donc pour préciser un peu la métropole donc elle assurera les missions qui relèvent de la compétence de Lyon à savoir le nettoiement des aires de jeu et le nettoiement des espaces verts des divers aménagements aux zones spécifiques ainsi que du mobilier urbain et nous ville de Lyon on conserve quand même l'entretien des équipements nécessitant une technicité particulière la gestion horticole des espaces verts et l'enlèvement des tags affiches et affichettes sur les parties verticales donc cette convention qui va nous lier à la métropole pour 4 ans pour un total de 639 072 euros donc je vous propose d'adopter cette délibération monsieur Collomb simplement une remarque je crois qu'il faut que vous fassiez remonter au niveau de la métropole puisque c'est souvent elle qui est compétente sur ce genre de problème les Lyonnais de manière je crois assez générale trouvent que la propreté en ville est en train de se dégrader et que notre ville n'est plus ce qu'elle était il y a quelques années il y avait des fiches de satisfaction du temps on avait des touristes qui nous montraient qu'ils trouvaient que la ville de Lourdes était plutôt une ville on va dire propre et bien entretenue je crois qu'aujourd'hui ce n'est plus le cas et puisque monsieur l'adjoint parlait des tags je crois que peut-être vous êtes bien placé dans votre majorité très plurielle et très large pour aller directement vers les producteurs de manière à faire en sorte qu'on n'ait pas besoin d'effacer les tags parce qu'il y a quelques quartiers où c'est mon expérience qui parle à peine effacé le tag est immédiatement remis y compris d'ailleurs sur des fraises qui ont pu être réalisées et où l'on voit des tags qui sont qui sont faits il faudrait peut-être expliquer la différence entre le street art et le gribouillis à mon avis ça serait quand même quelque chose de bien un effort de pédagogie encore alors pour ça monsieur Collomb on compte sur vous il faut aller en parler à tous les lyonnais et les lyonnaises si vous voulez moi je suis interdit de séjour par un certain nombre de vos amis si je monte sur les bancs je ne suis pas sûr de revenir vivant donc je vous le ferai vous qui êtes plus diplomate que moi leur parler avec les mots que vous aurez choisis d'accord je suis sûre que vous êtes quand même encore le bienvenu dans la 9ème audition monsieur Collomb non mais c'est un effort de tout un chacun les incivilités effectivement sont subies par tous les lyonnais et les lyonnaises quels qu'ils soient jeter les trutus ailleurs que dans une poubelle ou effectivement faire des gribouillis sur les murs on en appelle la responsabilité de chacun monsieur Jobert je ne vous vois plus que vous aviez quelque chose à ajouter ou on passe au jeu rien à rajouter si ce n'est que je pense qu'il ne faut pas dès aujourd'hui nous faire un procès en incompétence sur l'état de l'entretien de la ville on a pris la municipalité il y a 9 mois la métropole il y a 9 mois et on est résolument déterminé à ce que la propreté soit respectée dans la ville de Lyon à l'échelle de la métropole et on accueille toutes les bonnes volontés tous les signalements nous on mérite d'arrondissement pour s'en faire l'écho auprès de la métropole on sera les porte-parole exigeants des réclamations des revendications des habitants sur ce sujet là donc si monsieur Collomb vous constatez des tailles vous constatez des dépôts d'ordures n'hésitez pas à nous en faire part on les reliera avec grand plaisir ok c'est plutôt les endroits où je n'en verrai pas que je vais vous signaler bon allez passons aux voix est-ce qu'il y a est-ce que tout le monde peut bien rallumer sa petite caméra est-ce que sur ce dossier de propreté est-ce qu'il y a des voix contre des abstentions ce dossier est donc adopté à l'unanimité merci monsieur Jaubert nous passons la parole à madame Malika Bonneau pour la prochaine délibération qui est la 2336 concernant la participation financière de la ville de Lyon à la production de logements sociaux je vous cède la parole madame Bonneau merci madame la maire madame la maire chers collègues mesdames messieurs cette délibération porte sur l'autorisation pour le maire de Lyon à signer les conventions d'attribution de subvention pour la production de logements sociaux en effet dans le cadre de la politique de la ville de Lyon en faveur de l'habitat des participations financières sont accordées aux organismes HLM et associations habilité permettant ainsi le développement de nouvelles opérations de logements sociaux ces aides sont donc octroyées au titre d'une participation à l'équilibre de l'opération et sont assorties de réservations de logements au profit de la ville de Lyon ces nouvelles subventions objets de cette délibération portent sur plusieurs opérations pardon sur l'ensemble de la ville de Lyon pour un montant total de 1,613,095 euros et pour notre arrondissement elle concerne trois opérations une d'habitat humanisme pour deux logements en PLI pour un montant de 22 000 euros une opération située rue Michel-Bertet une autre subvention accordée à l'immobilière Ronalp pour deux subventions une concerne sept logements en plus et quatre en PLAI pour un montant de 20 500 euros opération située grande rue de Vez une deuxième toujours pour l'immobilière Ronalp de cinq logements en plus et trois en PLAI pour un montant de 51 656 euros opération située avenue Cidouane Apollinaire et c'est un avis favorable pour cette délibération je vous en remercie merci madame Bonneau est-ce qu'il y a des demandes de prise de parole alors je propose de mettre le dossier aux voix qui est contre qui s'abstient ce dossier est donc adopté à une amnité madame Bonneau c'est de nouveau à vous pour le dossier suivant le 2335 participation financière de la ville de Lyon pour la production de logements sociaux autorisation je reprends pour des opérations de la SACVEL donc sur ce dossier je précise déjà que monsieur Trioli mais qui n'est pas là madame Breviam et monsieur Giraud ne prendront pas part au vote madame Bonneau c'est à vous merci madame la maire chers collègues mesdames messieurs donc cette délibération porte sur l'autorisation toujours pour le maire de Lyon à signer les conventions d'attribution de subvention en faveur de la SACVEL pour la production de logements sociaux comme précédemment dans le cadre de la politique de la ville de Lyon en faveur de l'habitat des participations financières et là en l'occurrence celle-ci concerne la SACVEL sont accordées pour des opérations de logements sociaux et en contrepartie en contrepartie pardon de ces aides des réservations sont au profit de la ville de Lyon ces nouvelles subventions objet de cette délibération porte sur plusieurs opérations en plusieurs arrondissements de la ville de Lyon pardonnez-moi pour un montant de 187 453 euros dont 9 253 euros pour le financement sur notre arrondissement de 4 logements en PLI rue Pierre-Bézet en construction neuve et c'est aussi un avis favorable pour cette délibération je vous remercie est-ce qu'il y a des prises de parole sur ce dossier alors vous avez bien noté les personnes qui ne prenaient pas part au vote je vous propose de voter qui est contre qui s'abstient la délibération est donc adoptée à l'unanimité je vous remercie madame Bonneau de nouveau à vous pour la délibération suivante la 23-23 c'est une modification de délibération qui est aussi qui met en cause aussi met en cause la SAG qui 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 confirme la SAG voilà et donc les mêmes personnes ne prendront pas part au vote non plus je vous laisse la présenter madame Bonneau merci madame la maire chers collègues mesdames messieurs lors du conseil d'arrondissement du 18 janvier 2021 nous avions approuvé à l'unanimité que la ville de Lyon accorde à la SAG une garantie à hauteur de 100% pour la souscription d'un emprunt d'un montant de 5 millions 335 000 euros destiné à une opération de construction d'une résidence étudiante située 78 rue Marietton sur notre arrondissement cette délibération pardon nous revient aujourd'hui car la banque populaire Auvergne-Rhône-Alpes est venue préciser que ce prêt serait cédé au crédit foncier suite à la signature du contrat cette modification ne réinterroge pas la volonté de la ville de Lyon d'apporter cette garantie d'emprunt mais il convient de modifier la délibération pour préciser le maintien de la garantie dans le cadre de la cession de créance à intervenir entre la banque populaire Auvergne-Rhône-Alpes et le crédit foncier et je vous propose un avis favorable à cette délibération je vous en remercie merci est-ce qu'il y a des interventions alors je vous propose de passer aux voix qui est ah excusez-moi il y a monsieur Otaviani qui voulait prendre la parole alors il est au téléphone si j'ai bien compris oui bonjour madame la maire chers collègues et chers Lyonnais oui ce que je voulais préciser c'est que bon ben là je vais voter pour je vais voter pour sur l'aspect disons purement administratif mais la remarque que j'avais fait lors du conseil d'arrondissement je veux dire est toujours maintenue par rapport à l'époque là c'est le fait que bon ben ça change de en somme de banquier bon maintenant c'est le crédit foncier donc au niveau administratif c'est un acte administratif donc c'est pour cela que je le vote sans faire la moindre remarque contrairement à la précédente fois mais je n'enlève pas ce que mon intervention que j'avais faite voilà oui oui très bien je me rappelle de cette intervention merci de cette précision je vous propose de passer aux voix c'est donc les personnes qui ne votent pas ont laissé leur petite vignette éteinte sauf madame Mambré merci alors qui est contre qui s'abstient ce projet de délibération et donc adopté à l'unanimité nous passons et bien madame Mambré voyez c'est à vous nous passons à la délibération 2156 concernant la programmation financière au titre de politique de la ville mais le volet culture c'est à vous oui merci madame la maire chers collègues citoyennes et citoyens du novembre duissement de Lyon cette délibération porte sur la programmation culturelle politique de la ville 2021 comme vous le savez cette programmation s'inscrit dans le cadre du contrat de ville 2015-2022 de l'agglomération lyonnaise qui fixe les orientations politiques et stratégiques de l'agglomération pour la réduction des inégalités territoriales et définit donc la nouvelle géographie prioritaire le développement culturel trouve sa place dans la mise en oeuvre de la politique de la ville à Lyon dont il constitue l'un des principaux axes d'intervention pardon sa programmation 2021 du contrat de ville s'inscrit pleinement dans la reconnaissance et la protection des droits culturels telles que définies par la déclaration de Fribourg elle a pour objectif d'accompagner des projets et des actions entreprises dans les territoires prioritaires de Lyon en les inscrivant dans la durée de mobiliser de nouveaux acteurs dans les démarches territoriales auprès de publics spécifiques et d'impliquer les habitants des quartiers concernés pour l'année 2021 donc si le premier objectif est de poursuivre le soutien des projets réalisés au bénéfice de l'ensemble des quartiers en politique de la ville et des quartiers en réactif de Lyon certains territoires font toutefois l'objet d'une attention particulière afin de développer une belle montagne de l'offre culturelle et artistique pour le 9e arrondissement il s'agit du quartier de Gorge-de-Loup nous soutenons à ce titre pour l'année plus de 50 actions sur l'ensemble du territoire lyonnais pour un total de 364 600 euros pour le 9e arrondissement ce sont environ 12 actions programmées pour l'année entre festivals résidences artistiques et actions culturelles un total de 87 100 euros pour notre arrondissement si ces dispositions ont que votre agrément je vous propose mesdames et messieurs d'adopter cette délibération merci madame Ambré est-ce qu'il y a des demandes de prise de parole alors je propose de mettre aux voix est-ce qu'il y a des voix de contre des abstentions alors ce dossier est adopté à l'unanimité je vous en remercie madame Ambré c'est de nouveau à vous sur le dossier suivant le 1886 qui concerne l'attribution de subvention de fonctionnement à l'association Silk in Lyon voilà selon les dernières délibérations pour moi du coup alors cette cible concerne l'attribution de subvention de fonctionnement à l'association de Silk in Lyon à l'occasion de l'organisation de l'événement Silk in Lyon Festival de la Soie pour 2021 et les deux prochaines années à venir Silk in Lyon est né en 2018 de la fusion de deux événements pour la valorisation de la soie et de son patrimoine l'objectif de cet événement de 4 jours est de mettre en lumière les relations indissociables tissées entre Lyon et la soie d'hier à aujourd'hui sur les plans historiques social, économique et artistique compte tenu de l'intérêt commun de cet événement la ville de Lyon désire soutenir l'action de l'association Silk in Lyon à travers une participation financière à son projet il vous propose donc de voter favorablement cette délibération merci madame Ambré est-ce qu'il y a des demandes de prise de parole et bien nous allons passer à monsieur Collomb simplement pour dire tout l'intérêt de cette manifestation on ne sait pas assez qu'il y a à Lyon par exemple l'usine Hermès à Pierre-Bénit et donc nous sommes aussi dans le métier d'art pour beaucoup finalement la soie c'est le passé ça peut être à condition évidemment d'être dans des niches et dans l'excellence l'avenir de notre agglomération et même de notre pays le fait qu'aujourd'hui de plus en plus j'ose pas employer ce terme consommateur souhaite de l'authentique et du produit local fait que ce type d'artisanat mais pour les plus grands d'art et bien est aujourd'hui quelque chose qui peut être porteur d'avenir et donc c'est important de pouvoir continuer et d'inscrire Lyon comme une des capitales de la soie et pas laisser simplement l'idée que cela se passe ailleurs merci je propose de passer au voie qui est contre qui s'abstient alors cette subvention pourcile qui n'ont est adoptée à l'unanimité nous passons à la délibération suivante qui est l'adoption de la charte de fonctionnement des conseils de quartier du 9e arrondissement et je propose à Bastien Musset de la présenter monsieur Musset c'est à vous merci madame la maire mesdames et messieurs donc cette délibération d'approbation de la charte de fonctionnement des conseils de quartier du 9e puisque jamais notre démocratie représentative a besoin d'être consolidée par une démocratie participative dynamique et vivante en prise avec les enjeux de la transition écologique et sociale auxquelles nous sommes confrontés à cet effet les quatre conseils de quartier du 9e Vaisse Industrie Roche-Cardon Saint-Hongéry-Barbe Chauvert-Gorge-de-Loup et La Duchère sont régis par une charte de fonctionnement lors d'un travail avec les élus référents de l'arrondissement et les conseils de quartier qui représentent cette démocratie de proximité nous avons échangé et recueilli leurs remarques et contributions que nous avons évidemment pris en compte nous avons donc établi cette charte de réflexion commune cela permettra d'engager le plus rapidement possible les nouvelles élections de bureau en essayant de le faire évidemment en physique selon les contraintes sanitaires donc mesdames messieurs je vous invite à voter favorablement pour cette adoption merci est-ce qu'il y avait des demandes d'intervention sur cette charte des conseils de quartier monsieur Collin vous lève la main ou non alors c'est à vous nous ne la connaissons pas donc nous vous faisons confiance elle est en annexe elle est dans les documents je ne sais pas si on l'a eu vous ne l'avez pas eu ou vous ne l'avez pas lu j'ai pas bien compris non je ne l'ai pas vu si je l'avais vu vous remarquez que je prends toujours des petites notes anciennes tendances mais quand même très bien bon bah alors du coup on considère que donc on va s'absoir là bon on vous fait confiance pour la suite très bien pour atteindre votre position dans l'animation des conseils pour rebondir alors on a peut-être eu j'avoue que je ne l'ai pas vu j'ai peut-être mal cherché mais je ne l'ai pas vu non plus je refais simplement pour vous dire madame la mère que je souhaiterais afin de bien intégrer votre position dans la ville de l'arrondissement que nous soyons invités et informés lorsqu'il y a des réunions publiques d'informations sur des projets style l'aménagement du pont Schumann en retour dans Mont-Bille-Barbe les travaux du pont-Bille-Barbe ou la piétalisation d'un petit bout de rue vers la Grande-Rudeuse ce serait bien que les élites d'opposition que nous sommes et nous représentons quand même un certain nombre d'habitants du 9ème qui ont voté pour nous que nous soyons l'information en avant je vous remercie bien noté madame Reynaud bien noté nous ferons part de ces alors par contre vous étiez là vous êtes bien informés mais effectivement ce serait mieux qu'on vous informe nous directement je l'entends et nous allons corriger nous allons corriger je vais un petit peu voir ce qui se passe sur les différents sites de la mairie c'est un petit peu dommage parce que j'ai appris sans doute un ou deux jours avant c'est pas forcément pratique pour s'organiser si on peut l'avoir en avant ce serait quand même mieux très bien bien noté effectivement on ne fait pas de cachoterie c'est bien sûr sur les sites mais vous prévenir de ces réunions publiques tout à fait envisageable pas de soucis je vous propose de mettre cette charte aux voix qui est contre il y a encore quelques petites vignettes qui se rallument qui s'abstient et donc cette charte alors vous levez deux mains Madame Reynaud c'est ça voilà très bien donc il y a trois abstentions sur cette charte c'est bien noté nous passons au dossier suivant qui est le dossier 1935 qui l'attribute sur une subvention d'investissement de la salle masse concernant les balcons de l'île Barbe et c'est Madame Sarruise qui va nous présenter ce dossier Madame Sarruise excusez-moi j'avais un souci d'ouverture du micro alors alors chère Madame la Mère chère collègue chère habitante et habitante du 9ème ce soir je vous présente la délibération qui concerne la poursuite de l'extension de la rénovation des balcons de l'île Barbe donc le 25 et 26 mars 2021 le conseil municipal a approuvé le plan pluriannuel de la ville de Lyon dans lequel était inscrit la poursuite de l'extension ainsi que l'actualisation des autorisations de programmes dans le cadre de la gestion financière du plan d'équipement pluriannuel de la ville de Lyon alors cette structure va être rénovée et agrandie l'epad des balcons de l'île Barbe situé dans le 9ème qui compte aujourd'hui 73 places en comptera 90 d'ici 2022 la rénovation prévoit également 1500 m² de surface supplémentaire avec la création d'un rez-de-chaussée au rez-de-chaussée d'une place de village et d'une salle d'activité de réaménagement des salles à manger et la restructuration des cuisines et de la mise en place de domotiques les travaux d'extension sont financés via des prêts et des fonds propres de la salle masse qui assure la maîtrise d'ouvrage de ces opérations immobilières pour assurer une qualité de prestation équivalente entre les chambres neuves et les plus anciennes la ville et la salle masse souhaitent compléter leur intervention la ville en subventionnant l'opération complémentaire aux extensions à hauteur de 1 500 000 euros et la salle masse en consolidant sa participation sur le fonds propre à hauteur de 1 128 000 euros ajoutés aux 2 10 000 déjà mobilisés il s'agit dans cette deuxième phase complémentaire de profiter de la mise en chantier des étages pour réaliser une mise à niveau des chambres salles de bain et parties communes existantes en les rénovant afin de pouvoir accueillir tous les résidents sans faire de différence qu'ils vivent dans la partie ancienne ou dans la partie neuve du bâtiment nos seigneurs vivront dans un cadre rénové afin aussi pour financer ces travaux la salle masse sollicite auprès de la ville de l'on l'attribution d'une subvention d'investissement globale de 1 500 000 euros dont 900 000 euros pour l'État de développement de l'île-bas au vu de la délibération du conseil municipal je vous propose d'émettre un avis favorable à cette délibération je vous remercie oui madame Rénaud oui madame la maire nous allons évidemment faire voilà pardon nous allons évidemment retenir favorablement ces délibérations dont nous nous félicitons puisque c'est un débat que nous avons lancé et dans le mandat précédent nous avons fait énormément de rénovations dans les réunions de personnes âgées de la ville de Lyon puisque c'est un besoin et nous sommes tous unisants nous serons peut-être un jour nous-mêmes dans ces maisons donc c'est avec plaisir que nous voulons les améliorer et que nous avons déjà fait tout ce qu'il fallait en la matière depuis un certain temps et il y en a même qui voudrait nous y mettre dès aujourd'hui ah bon monsieur Colomb mais il y a des listes d'attente méfiez-vous méfiez-vous mais on connait des maires d'arrondissement j'intriguerai auprès d'elles ah bon très bien alors je propose qu'on passe aux voix sur ce sur ce dossier 19-35 alors oui je tiens à préciser excusez-moi que Malika Bono ne prend pas part au vote donc voilà c'est 10 qui est contre ni François Genouvrier très bien membre des CA de la SA 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 je qui est contre pardon qui s'abstient et bien la délibération est adoptée à l'unanimité merci pour eux nous passons à la délibération suivante qui est la 21-55 programmation financière au type du développement et de l'animation des jardins citoyens et partagés madame Bruvier c'est à vous merci madame la maire mesdames messieurs élus habitants et habitantes bonsoir la délibération 21-55 porte sur l'attribution des subventions de fonctionnement à des associations reliées à la délégation nature en ville sur le 9e arrondissement les deux associations concernées sont le jardin des milles et le jardin partagé chandvardoyant deux associations sont également subventionnées pour leur action globale sur Lyon il s'agit de la bergerie urbaine et le passe-jardin le montant de l'opération est de 72 850 euros pour la ville de Lyon de 1300 euros pour le 9e et 16 000 euros pour les associations offrant sur l'ensemble de la ville je propose d'émettre un avis favorable pour cette délibération merci est-ce qu'il y a une bonne prise de parole je propose de passer aux voix merci de rallumer les petites vignettes qui est contre qui s'abstient alors la délibération est adoptée à l'unanimité je vous remercie nous passons à la délibération suivante qui est la 11 46 qui sera présentée par Antoine Jobert en l'absence d'Adrien Drioli qui concerne l'attribution de subvention de fonctionnement de diverses associations en caractère socio-éducatif concernant les chantiers loisirs et éducatifs c'est à vous monsieur Jobert merci madame la maire alors j'ai invité tout le conseil à faire un petit retour en arrière lorsque j'ai parlé de la stratégie de sécurité et de prévention de la délinquance puisque cette subvention rentre dans le cadre de cette grande stratégie donc un des objectifs de cette stratégie c'est lutter contre le désœuvrement et favoriser la réinsertion des jeunes notamment des jeunes qui peuvent être connus par les structures comme ayant des comportements délinquants et du coup la délibération que je présente pour le compte de monsieur Drioli elle autorise la ville de Lyon à verser des subventions à des structures qui proposent et enquête des chantiers alors il peut y avoir des chantiers loisirs comme c'est le cas principalement sur cette subvention ou des chantiers éducatifs la différence étant que les chantiers éducatifs sont encadrés par des éducateurs de prévention souvent pour des profils un peu plus compliqués ou ayant eu un passé délinquant avéré donc dans le cadre de la délibération que je présente donc pour le 9ème arrondissement on a un total de 5539 euros pour 4 chantiers loisirs qui vont proposer principalement cet été donc des chantiers de remise en état des locaux des structures de la MJC du Cher du Centre Social Plateau du Centre Social de la Sauvegarde et du Pôle 9 donc dans la continuité de mes précédentes interventions c'est un soutien pléhentier à ces dispositifs qui nous permettent de proposer des actions à notre jeunesse pendant l'été et de leur donner un petit pécule financier pour réaliser leur projet donc je vous propose d'adopter cette subvention cette délibération pardon merci est-ce qu'il y a une intervention je propose de passer aux voix qui est contre qui s'abstient et bien donc cette délibération est adoptée à l'unanimité je vous en remercie nous passons à la dernière délibération de ce soir la 2144 il s'agit de la programmation financière 2021 au titre de politique de la ville alors volet lien social gestion sociale et urbaine de proximité et je laisse monsieur Giraud la présenter oui merci madame la maire chers collègues chers habitants je remercie tout d'abord mes collègues en charge de l'économie de l'insertion de l'éducation mes collègues à la santé à la culture qui se sont successivement qui ont successivement apporté des éléments de subvention concernant donc des attributions pour des structures agissant au quotidien dans nos quartiers politiques de la ville que ce soit à la Duchère à Vez à Gorge-de-Loup ou encore au Vergoin et donc à mon tour également d'exposer quelques subventions supplémentaires au-delà de ces dispositifs thématiques puisque les crédits spécifiques du contrat de ville encore existant permettent de financer des actions complémentaires d'accompagnement à la mise en oeuvre de projets de territoire qui relèvent de la géographie prioritaire d'intervention de la politique de la ville donc des actions qui permettent de renforcer le lien social en luttant contre l'isolement des publics les plus fragiles d'améliorer la vie quotidienne des habitants dans le cadre de la JSUP de valoriser de valoriser les quartiers et leurs habitants à travers des projets qui contribuent à la dynamique de développement des quartiers et enfin de favoriser l'insertion sociale des personnes les plus fragiles et notamment les plus jeunes qui aujourd'hui sont victimes des dommages collatéraux du confinement et de la crise sanitaire donc cette programmation qu'elle soit celle qui a été présentée par mes précédents collègues ou celle que je vous présente ici elle a été élaborée en étroite concertation avec les structures agissant pour nos quartiers nous avons passé un hiver et un printemps à auditionner l'ensemble en fait des structures agissantes ce qui nous a permis de mieux les connaître et de mieux comprendre les projets qu'elles portent et de mesurer également toute l'efficacité de leur investissement sur nos quartiers donc sur le volet qui est porté au sein de la politique de la ville ce sont près de 80 000 euros de subventions qui sont accordées sur différents quartiers du 9ème arrondissement et donc j'ai le plaisir de vous annoncer que différentes structures pourront en bénéficier c'est notamment le cas de l'association formation ingénierie pour 20 000 euros qui porte des cours de linguistique notamment à l'attention des habitants du quartier de la Duchère c'est le centre social de la sauvegarde pour 10 000 euros c'est l'espace senior Duchère pour 7 000 euros c'est le comité protestant de la Duchère pour une somme totale de 19 000 euros c'est l'AS Duchère j'en démarre pas pour 6 500 euros dans des places au Sporting Club de Lyon c'est la fondation AJD pour 6 000 euros et c'est la FEB enfin toujours sur la Duchère pour 7 000 euros enfin je ne m'oublierai pas bien évidemment le Pôle 9 MJC et la fusion de l'administration du centre social du côté de Saint-Rambert pour 5 500 euros donc si cette disposition recueille votre agrément je vous propose chers collègues d'adopter cette délibération je vous remercie merci monsieur Giraud des prises de parole alors je propose de mettre au voie le dossier 2144 qui est contre qui s'abstient et bien ce dossier est adopté à l'unanimité donc c'était la dernière délibération de ce soir par contre nous n'avons pas terminé avec ce conseil d'arrondissement nous avons les questions du conseil des conseils de quartier de notre arrondissement donc conformément à l'article 29 du règlement intérieur du conseil du 9e arrondissement une question ou veut peut être posée par les conseils de quartier lors d'une séance du conseil d'arrondissement cet article prévoit que ces questions soient présentées par l'élu référent du conseil de quartier donc ces deux questions ont été transmises au conseil de quartier ont été transmises pardon par le conseil de quartier Saint-Rambert-Hilbarbe et celui de Ves Industries Roche-Cardon donc pour la première question je laisse la parole à Emmanuel Géraud qui est le responsable référent de ce conseil de quartier Saint-Rambert-Hilbarbe et qui posera sa question et M. Quentin Carpentier lui répondra je vous remercie je la connaissais par coeur je vous prie de m'excuser je la recherche de nouveau hop je sais que ça concerne le pont de Vibar exactement je voudrais quand même je voudrais quand même donner la la bon la question qui était posée par le conseil de quartier je ne la retrouve pas in exenso c'était de savoir quand est-ce que le pont de Vibar allait être remis en fonctionnement pour les voitures les automobilistes dans un sens allant de Lyon 9ème à la commune de Caluire dans un sens plutôt nord-sud voir si possible est-ce que cette remise en service pourrait se faire à double sens voilà j'espère ne pas avoir évidemment c'était 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 plutôt fidèle alors il y avait même Marie-Dominique Marie-Dominique Ronin m'en voudrait donc je pense avoir été fidèle aux questions qu'elle a fermées voilà il y avait même un petit peu plus de détails mais très bien donc je je propose à Quentin Carpentier de répondre à cette question oui et bien du coup déjà merci Emmanuel de nous avoir remonté la question du conseil de quartier alors je ne pense pas que ma réponse apprendra beaucoup de choses à Mme Ronin puisqu'il y a eu donc une réunion publique organisée par la métropole mardi 4 mai donc la semaine dernière à ce sujet et donc je vais profiter de cette question pour relayer les informations qui ont été diffusées à ce moment là qui ont fait répondre à la question et donc Mme Ronin était présente puisque je me souviens l'avoir vu à cette occasion là en tout cas en visio donc sur les éléments qui répondent à cette question déjà l'état du pont était préoccupant depuis plusieurs années maintenant on a vraiment un état critique qui ne permet plus en l'état la circulation automobile de transit on a un vrai risque d'effondrement du pont assez rapide et on ne peut pas se permettre de voir ce pont tomber avant d'avoir prévu enfin voilà dans un délai enfin d'une part ce serait dangereux et d'autre part on ne peut pas se permettre de le voir tomber il n'y aurait plus d'accès pour les riverains on a tous conscience que les budgets de l'investissement ne sont pas extensibles et impliquent des choix de raconiens mais on ne peut que déplorer que les travaux de remise en état n'aient pas été effectués précédemment donc aujourd'hui on a une reconstruction du pont qui est nécessaire une reconstruction complète avec un budget de 10 millions d'euros qui est consacré le calendrier prévisionnel prévoit la livraison du nouveau pont pour 2027 ce qui veut dire que le pont actuel restera fermé à la circulation automobile jusqu'ici et avec des phases de travaux où certaines travées devront être démontées la métropole a bien pour objectif de gagner du temps sur ce calendrier qui est très long mais en l'état ils ont choisi de tenir compte de la complexité des études sur un ouvrage classé qui doit être reconstruit à l'identique et en réutilisant un maximum de pièces existantes ce sur la vie des architectes des bâtiments de France voilà et donc à l'horizon 2027 et pas avant il faudra effectivement reposer la question des usages pour la réinauguration du pont ou l'inauguration du nouveau pont identique et donc ce n'est qu'à cette échéance-là qu'on pourra réévaluer les besoins la capacité du pont à répondre aux besoins aussi car je rappelle que la reconstruction alimentique implique que le pont ne pourra pas être élargi ne permettra toujours pas à deux véhicules de se croiser et ne permettra évidemment pas le passage de véhicules de fortonage donc voilà pour la réponse que j'ai à apporter à cette question merci monsieur Carpentier je vous propose de passer à la deuxième question je ne vois plus donc là je ne vois pas si voilà monsieur monsieur Collomb rapidement oui comme comme j'ai vu que l'on présentait quelques fois les difficultés donc de ce pont de l'île d'art en disant que finalement on n'avait rien fait sous la dernière mandature pour ce qui concerne le franchissement des ponts de la saône et des rives régionales je rappelle quand même que si aujourd'hui on n'avait pas le pont Schumann ça serait un peu compliqué de relier effectivement les deux rives et que pour le construire il a fallu quand même passer outre un certain nombre de pétitions parce que en général les gens après y trouvent finalement pas mal mais avant en général ils sont contre et il y avait eu 10 ans de débat pour savoir s'il fallait le faire au nord au sud etc à un moment donné nous avons tranché et nous l'avons fait quant au sud de Lyon si le tramway aujourd'hui donc vous aimez particulièrement et donc vous prolongez donc les lignes peut passer sur le pont Raymond-Barre c'est parce que là aussi nous avons créé un ouvrage qui était extrêmement important je passe sur la passerelle en face de la cité internationale sur celle que nous avons réalisée sur le canal de jaune âge il manque aujourd'hui en particulier dans l'Est lyonnais un certain nombre de franchissements qui doivent être faits pour par exemple poursuivre le boulevard urbain Est sur lesquels on pourrait faire un beau tramway s'ils étaient totalement réalisés quant au diagnostic des ponts lorsqu'il y a eu l'effondrement du pont de Gênes mais vos collègues dans leur dossier nous avions fait un examen de tous les franchissements dans l'ensemble de la métropole Merci M. Collomb pour ces précisions qui vont au-delà de la question du conseil de quartier nous passons à la deuxième question du conseil de quartier de Vez Industrie Roche-Cardon et c'est M. Musset qui va la poser Merci Mme la maire oui en l'absence d'Adrien Driéli qui est l'élu référent de ce conseil de quartier Donc je cite M. Cédric Rousset président de ce conseil de quartier Donc ce conseil de quartier vous remercie en préambule de l'opportunité qui lui est offerte de poser une question lors de ce conseil d'arrondissement du 11 mai favorable au développement des modes d'eau et des transports publics pour désengorger l'arrondissement le conseil de quartier a toujours eu comme préoccupation corollaire de trouver des solutions en matière de stationnement notamment pour inciter les automobilistes à délaisser leurs voitures Dans cette optique il a sollicité à plusieurs reprises les exécutifs précédents pour engager une réflexion autour de l'ouverture partielle des parcs relés au riverain durant la nuit solution qui aurait l'avantage de ne pas nécessiter de travaux ou d'engagement financier supplémentaire A son grand regret il n'a jamais obtenu de rendez-vous à ce sujet avec les métropoles et le citral malgré le soutien de l'ancien air du 9ème La question que nous souhaitons poser au conseil d'arrondissement est donc la suivante au regard des besoins en stationnement dans le 9ème arrondissement et au regard des engagements pris pendant la campagne métropolitaine prévoyant une large concertation avec les citoyens sur les sujets qui les concernent Quand le conseil de quartier Vest Industrie en Chikarbon pourra-t-il obtenir l'organisation d'une réunion avec le citral qu'il demande depuis longtemps sur le sujet de la mutualisation des parcs relés et leur ouverture aux habitants Merci Alors il semblerait M. Carpentier que c'est une question pour vous de nouveau Tout à fait Donc à nouveau merci Bastien d'avoir remonté cette question du conseil de quartier Donc à ce sujet là Concernant le besoin de stationnement à proprement parler il y a actuellement une étude en cours pour actualiser les données et notamment sur des secteurs précis mais les précédentes études montraient quand même une offre supérieure aux besoins sur l'arrondissement Par contre on a aujourd'hui un emplacement du parking relé de la gare de Vez qui ne correspond plus aux recommandations d'implantation de parking relé majeur et vous le savez tous on a un objectif que j'espère nous partageons d'améliorer le confort des piétons et la végétalisation et notamment dans ces rues qui entourent le pôle multimodal où les trottoirs sont étroits ce qui implique de questionner l'organisation du stationnement dans le secteur dans ce cadre-là l'évolution du parking relé de la gare de Vez c'est un objectif que nous partageons avec le conseil de quartier et c'est un objectif au sujet duquel nous avons déjà échangé avec eux même brièvement donc à l'heure actuelle nous avons sollicité messieurs Bagnon et Colas qui sont vice-présidents à la métropole pour lancer la réflexion sur cette évolution ils nous ont fait une réponse positive par contre c'est un travail qui démarre à peine avec des questions de faisabilité technique étudiées puisque les solutions les plus évidentes ne sont pas toujours les plus simples à mettre en oeuvre nous sommes néanmoins convaincus de la nécessité d'impliquer les habitants et habitants du quartier dans cette évolution lorsque la faisabilité sera validée et nous porterons évidemment cette demande auprès de la métropole et du citral voilà donc j'espère que ces éléments donneront un peu de réponse au conseil de quartier même si évidemment ils auraient préféré qu'on puisse s'engager sur un oui ferme et définitif avec une date mais ça paraît un peu compliqué là maintenant voilà merci monsieur Carpentier alors monsieur Collomb alors ne nous parlez pas des parkings relais qui ne sont pas dans le 9ème s'il vous plaît je vous parle de celui-là mais on pourra parler effectivement de tous les autres le problème si vous voulez c'est que les métros aujourd'hui circulent on souhaite les faire circuler le plus tard possible jusqu'à minuit 1h du matin et qu'ils recommencent de très bonne heure ça veut dire que le parking relais serait ouvert aux habitants entre 1h du matin et 5h du matin c'est pour les petits dormeurs donc vous faites bien de ne pas vous engager tout de suite sur une réponse positive d'où la nécessité d'étudier techniquement la faisabilité avant effectivement d'organiser une réunion étudiant et effectivement les choses qui paraissent les plus simples sont au final les plus compliquées à mettre en... et oui en général c'est ça le problème c'est qu'on croit que les choses sont simples et qu'elles sont souvent complexes exactement c'est là tout l'art de la gestion d'une ville exactement et bien sur ces paroles nous allons conclure ce conseil d'arrondissement en nous donnant rendez-vous alors la prochaine date le 22 juin le lendemain de la fête de la musique j'espère que nous pourrons et toujours dans la bonne humeur madame la maire et toujours dans la bonne humeur et bien je vous remercie à toutes et tous d'avoir suivi notre conseil d'arrondissement d'avoir participé œuvré et à très bientôt bonne soirée et protégez-vous toujours bien même si la réouverture est proche à très vite au revoir 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 au revoir